... Bonsoir à tous. Merci d'être si nombreux ce soir. Qui aurait pensé, il y a neuf ans, que plus de mille amoureux des mots viendraient par-delà la pluie un soir au Grand Théâtre de Provence ? Écoutez ces jeunes orateurs pleins de talent et je ne vous cache pas mon émotion ce soir de vous voir si nombreux. Qui aurait envisagé, il y a neuf ans, que plus d'un million de personnes regarderaient la grande finale d'éloquence sur les réseaux sociaux ? Qui aurait imaginé que les journées de l'éloquence deviendraient un acteur incontournable de la vie culturelle de notre territoire ? Nous, nous y avons cru. L'atelier La Langue Française file de succès en succès. Chaque année, ces événements rassemblent un public de plus en plus nombreux. fort de ce constat de l'enthousiasme public et du dynamisme renouvelé de l'équipe de l'atelier, la ville d'Aix-en-Provence a sollicité ces derniers jours la ministre de la Culture afin de reconnaître l'engagement de la ville en faveur de l'éloquence. Ce label, et je vais vous annoncer son nom en espérant que celui-ci verra le jour, sera baptisé Terre d'éloquence. Ce label viserait à distinguer la commune pour sa politique en faveur de l'éloquence. Depuis des siècles, coule dans les veines de cette ville l'âme de l'éloquence. Cette histoire n'aurait pu s'écrire sans l'indéfectible soutien de madame Sophie Joissin qui, contre vents et marées, a cru dans ce projet ainsi que de celui de notre président, que je remercie d'être présent d'ailleurs ce soir, monsieur Vincent Montagne. Sans eux, nous ne réussirions pas à porter si haut l'éloquence et la langue française. Permettez-moi enfin de remercier monsieur Paul Dossinetti, délégué général à la langue française et aux langues de France qui, chaque jour, nous aide à écrire l'histoire de l'atelier. Merci également à nos partenaires publics qui rendent possible ce soir cette manifestation. Je souhaite adresser un message à nos soutiens et plus particulièrement à Marceline et Thierry Jacob, deux membres, deux amoureux de la culture, tout simplement deux amis qui contribuent largement à la réussite de cette aventure. Enfin, je la sais à Cannes, mais avec nous par la pensée, je souhaite remercier chaleureusement l'ancienne ministre de la Culture, Françoise Nyssen, qui nous a permis aussi d'être là ce soir. Chers publics, chers amis, l'année prochaine, l'atelier de la langue française fêtera ses dix ans. Nous les fêterons en grande pompe, dix ans de travail dans les établissements scolaires, dix ans d'événements culturels en faveur de la langue française, dix ans déjà. Déjà dix ans. Désormais, l'éloquence ne se conjugue plus uniquement au présent dans notre territoire, elle y écrit son futur. Merci à tous, bonne chance aux candidats, très belle soirée et vive l'éloquence. Bonsoir, le Grand Théâtre de Provence, bonsoir Aix-en-Provence et bienvenue dans cette soirée qui est d'ores et déjà historique. Historique parce que dans toute l'histoire des concours d'éloquence dans notre pays, c'est la première fois que grâce à vous, nous avons un public aussi vaste pour un concours d'éloquence. La première fois de toute l'histoire, même en 69 avant Jésus-Christ, quand Cicéron est venu plaider en Gaule narbonnèse à l'occasion d'un procès lié à la guerre des Gaules, il n'y a pas eu autant de public. Rendez-vous compte. C'est un record, c'est fabuleux, c'est une belle soirée qui s'annonce. Ce soir, on va tous ensemble, plus d'un millier de personnes tous ensemble, célébrer la langue française et des candidats sont venus des quatre coins de France pour vous faire rire, pour vous faire vous émouvoir, pour vous instruire, vous divertir, vous faire rêver, bref, véhiculer en vous toutes sortes d'émotions, tout simplement, avec des mots. Ce ne sont pas des candidats qu'on a choisis au hasard, loin de là. Ils étaient 300 au départ, ils ne sont plus que 8 aujourd'hui au terme d'une sélection terrible. 8 candidats triés sur le volet pour ce concours d'éloquence. Oui, car c'est un concours, c'est avant tout une joute terrible qui va se dérouler sous vos yeux dans cette arène où les candidats vont se battre pour remporter le prix du public, prix que vous allez décider. C'est votre prix et on vous expliquera un petit peu plus tard comment voter. Donc, écoutez bien les candidats car c'est à vous comme au temps des Romains quand on pouvait choisir si on tuait ou non le gladiateur. Eh bien là, vous pourrez choisir. Alors, on ne tuera pas les perdants mais on donnera au gagnant ou à la gagnante un prix de 800 euros, prix du public. Et il y aura quand même un autre prix car au temps des gladiateurs, il y avait aussi l'empereur et ses amis qui pouvaient aussi décider quand même. Donc, il y aura aussi un autre prix, celui du jury. Car que serait un concours d'éloquence sans un terrible jury à la fois impartial, incisif et éloquent ? Nous allons donc accueillir ce merveilleux jury. Alors, vous avez sans doute remarqué aujourd'hui et au cours de la semaine qu'il faisait à Aix-en-Provence un très beau temps pour la Toussaint. Eh bien, ça ne se serait pas passé comme ça il y a dix ans car à l'époque, il régnait sur la météo de TF1 et c'était lui qui faisait la pluie et le beau temps. Il est ensuite passé par RTL, Vidéo Gag, Grandeur Nature. Il a présenté toutes sortes d'émissions sur toutes les ondes de la scène audiovisuelle française avant de devenir producteur et produire des émissions culturelles et souvent aussi engagées. C'est un homme engagé pour toutes sortes de belles causes avec le WWF, l'UNICEF, pour l'égalité des chances, l'écologie. Il a d'ailleurs produit un documentaire sur les impacts des activités sonores dans l'océan sur les mammifères marins. Alors, les candidats d'aujourd'hui le feront-ils rire comme une baleine ? Je vous demande sous un tonnerre d'applaudissements d'accueillir Sébastien Follin. Elle a fait trembler les politiciens sur les ondes de la radio, sur RTL, sur LCP, sur LCI. Elle a animé de nombreux débats, notamment lors des plus grandes élections du pays. Sous une tribune d'applaudissements, je vous demande d'accueillir Élisabeth Martichoux. Troisième jury de ce soir à avoir sa place chez RTL où elle anime le club des correspondants étrangers. C'est également une journaliste phare de la scène du journalisme politique français. Elle a son émission politique sur Paris 1ère et anime également le podcast Tenace sur les femmes qui osent car elle est très engagée sur la place des femmes dans la société et en particulier dans les médias. Donc, sous vos applaudissements tenaces, je vous prie d'accueillir Anaïs Bouton. Et enfin, celui qui rétablira la justice dans cette compétition. L'un de ses lointains ancêtres était l'avocat de Louis XVI pendant la Révolution. Heureusement, la famille s'est améliorée depuis. Lui est avocat pénaliste et civiliste. Il est secrétaire de la conférence du stage et ancien membre du conseil de l'ordre. Bref, il est à peu près pour les avocats ce que Léonard Parly est pour les calissons. Sous une plaidoirie d'applaudissements, je vous prie d'accueillir Carbon de 16. Alors maintenant que notre redoutable jury est en place, je peux vous demander peut-être ce que vous attendez des candidats de ce soir si vous avez quelques idées. Eh bien, qu'ils nous séduisent et qu'ils nous émeuvent. Qu'ils nous divertissent. Qu'ils nous séduisent, qu'ils nous émeuvent, vous savez, il faut rajouter et qu'ils nous divertissent. Vous l'avez dit, vous avez parlé de divertir. C'est un très beau mot de la langue française. Je crois qu'il faut qu'ils s'amusent. Déjà, s'ils s'amusent, je crois qu'on va tous s'amuser. C'est le plus important. Alors, je vais rebondir sur Sébastien. Il faut qu'ils prennent du plaisir et donc qu'ils en distribueront. Qu'ils prennent du plaisir et qu'ils nous en donnent par la séduction, par les émotions, par la conviction, par la beauté de leurs paroles. Sans plus attendre, nous allons passer à la première joute de ce soir. Car nos huit candidats ont chacun un sujet. C'est réparti en quatre sujets. Donc, à chaque fois, ils auront soit la positive, soit la négative sur l'un des quatre sujets. Ils viendront à tour de rôle donner leur discours. Puis, les deux candidats d'un sujet qui s'opposent sur le même sujet viendront sur cette même arène en débattre dans une joute sanglante animée par les questions de notre jury. Sanglante, sanglante, on va être gentil quand même. On va être gentil, bienveillant. Ça, c'est au jury de décider, évidemment, la tonalité des choses. Mais, bien sûr, que ce sera dans la courtoisie et dans le respect à la fois de l'adversaire et, évidemment, de la langue française. Alors, les candidats ont eu dix jours pour préparer ces sujets. Et on leur a, bien sûr, imposé leur point de vue sur le sujet. C'est donc un exercice à mi-chemin entre de l'improvisation et de l'écriture où le candidat est à la fois l'auteur et l'interprète de son propre texte qui ne fera vivre qu'une seule fois devant vous. C'est assez merveilleux d'être témoin de cette création en direct. Le premier sujet de ce soir, c'est une phrase d'Albert Camus qui a dit « Tout le monde ment ». Alors, évidemment, si Albert Camus avait raison en disant cette phrase, il a donc menti, donc la phrase est fausse. Ce que la logique a du mal à nous expliquer, l'éloquence arrivera sûrement à nous éclairer davantage. Nous allons donc accueillir le premier candidat qui va défendre la positive. Il a 23 ans, il est en master droit des affaires à l'université d'Aix-Marseille et il parle six langues. Il a commencé par sa langue maternelle le Swahili et dédiera donc son discours à sa mère oratrice, la première oratrice à être entrée dans sa vie qui lui a tout simplement appris à parler et à raconter des histoires. Il s'appelle Gédéon Kakondé et il va passer à la barre sous vos applaudissements. Applaudissements 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 Quelle triste réalité que la vie ne soit qu'un tas de mensonges et peu de vérité. Chers membres du jury, chers publics, pour vous, rien que pour vous, c'est sans hésiter que je partage quelques récits en toute sincérité. Tout de même, j'ai pris votre indulgence si j'ai dit quelques mensonges, malgré mon serment, de dire la vérité et rien que la vérité. Oui, c'est possible, je ne suis qu'un fils de l'homme. Et les mensonges, elles sont propres de l'homme et ne dépendent pas de la couleur de peau. Je tiens à le dire avant qu'Éric Zemmour ne dise le contraire. Que vous soyez rouge, blanc, café, noir ou même transparent, les mensonges vous rongent. Tout ceci s'explique par l'effet que l'humain est un personnage rempli des contradictions. Il navigue entre passion, amour, hymour, haine, peur. Tous ces sentiments, ces désirs, lui poussent continuellement à prendre position, soit pour les mensonges, soit pour la vérité. L'un ne va pas sans l'autre. Ça aurait été le cas, il perdrait toute part d'humanité. En toute humilité, je vous invite à réfléchir à la réponse des parents quand leur enfant de 6 ans pose cette question. Papa, maman, comment ont fait les enfants ? Les garçons poussent dans le chou et les filles dans le fleur et la réponse chouette est de la majorité. Oui, vous l'avez bien compris. Oui, c'est en bon ospater et bon amater familias que les parents mentent à leur enfant. Et vous, nous, pour contribuer à cette bonne éducation, nous devenons des complices par notre inaction. Oui, en même temps, ces mensonges sont un signe des responsabilités. Oui, tout le monde ment, y compris nos parents. Moi-même, en tant que chouchou adoré de ma mère, je ne la juge point et je la remercie. C'est d'ailleurs à mon tour de la protéger. De l'autre côté du continent, quand elle demande comment je vais, c'est toujours « Maman, je vais bien, ça va, je suis presque, je reviendrai. » La réponse reste inchangée, même quand je suis confiné, car contaminé par notre vieux ami coronavirus. Cette menterie est la preuve de l'amour que j'ai pour celle qui m'a conçu. Je ne veux pas qu'elle meure de chagrin. Vous êtes d'accord avec moi que tout enfant ment, soit par peur, soit par amour, comme c'est mon cas. Et si tous les parents mentent à leurs enfants, et les enfants mentent à leurs parents, alors tout le monde ment, parce que chacun d'entre nous est enfant de quelqu'un. Je vais vous prier de regarder votre voisin de gauche, puis celui de droite. Enfin, concentrez-vous sur vous-même. Et que c'est lui qui n'a jamais menti, c'est manifeste, ou c'était à jamais. Je suis rassuré, il n'y a pas d'extraterrestres parmi nous. Parlons maintenant de la vie de la cité, dans laquelle les gouvernants mentent au gouverner, et vice-versa. Ils nous ont fait croire que c'était les peuples représentés, alors qu'en réalité, il suffisait des chiffres pour tout chambouler. Gloire au 49-3, la démocratie est morte, vive les chiffres. Oui, les gouvernés ne sont pas non plus innocents. Si vous en doutez, demandez à Jean Lassalle. Il vous dira que le peuple l'aime, mais ne vote jamais pour lui au présidentiel. Il n'a pas compris que nous sommes tous des salementeurs, adhérents à une salle des sports, qui est pour donner l'image, ou pour draguer les filles pour certains. Le mensonge est la lumière des intellectuels. L'aliment des amoureux, sans lequel vous perdez tout et vous n'apprenez rien de la vie. J'ai menti pour la garder et l'ai menti pour m'équiter. Je lui disais, dans mon cœur, il n'y a qu'est-ce de toi. Alors en réalité, j'étais tourmenté par Dunia Romane et Juliette. J'étais obligé de mentir pour préserver les quelques moments de bonheur à ses côtés. J'ai prié les cieux. J'espérais pouvoir changer et devenir un parfait monsieur. Quant à elle, elle me disait à la vie, à la mort. Je viens de maintenantcerbe. Qu'est-ce que je te vois ? Qu'est-ce que je te vois ? Qu'est-ce que je te vois ? avec un Casanova Syrien. L'amour n'est donc qu'un mensonge en bélie qui aveugle sa proie. Tout celui qui a aimé de près ou de loin s'est menti à soi-même. Or, tout le monde aime, même les animaux. Nous aimons la vie, nous aimons les gens, nous aimons la violence, nous aimons les paroles. Merci à Jean de la Fontaine de l'avoir démontré dans les corbeaux et les renards. Tout le monde ment. Vous le savez, nous le savons. Donc plus de leçons de morale, continuez à mentir, c'est les souhaits de l'éternel. Moi, je ne suis qu'un humble messager venu pour vous dire « Un mensonge bien maquillé vaut mieux qu'une vérité terrifiante. » Je n'ai ni honte de dire la vérité, ni honte de dire un mensonge qui préserve la santé de mes proches. Dire vrai pour faux, faux pour vrai, « Je continuerai pour préserver la vie de mes bien-aimés. » Ça, c'est un mensonge que j'appelle autrement amour. Je sais que tout ceci, vous l'avez déjà ressenti au moins une fois dans votre vie. Sans le mensonge, la vie n'essaierait qu'un plat sans ingrédients, un ventre sans estomac, un amour sans passion, enfin, du sexe sans plaisir. Alors, mentons, mentons, vivons, vivons, et que les mensonges soient avec vous. Merci Gédéon Cacondé, qui, si la vie est un tissu de mensonge, en a fait de la haute couture. Maintenant, il est temps de défendre la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et pour passer à la barre à ce sujet, nous allons accueillir un étudiant à Sciences Po Toulouse, lui aussi âgé de 23 ans, esthète éloquent et soulographe buté. Il met sur le même piédestal Kafka, Céline Dion et André Malraux, ses trois mentors, à défaut d'être trois menteurs, en matière d'éloquence. Il vient ici avec l'ambition de vous faire rêver, rire, émouvoir peut-être, mais pour lui, peu importe le vainqueur, on sait tous que ce qui gagnera ce soir, c'est l'éloquence. Je vous prie d'accueillir, sous vos applaudissements, Antoine Poitras. J'en ai connu des menteurs, des hypocrites et des tartuffes, mais alors vous ! Oh, on m'est prévenus pourtant ! Mais maintenant que je vous vois, je comprends qu'effectivement, ce n'est pas l'honnêteté qui vous étouffe. Je savais, comme tout le monde, la bourgeoisie aixoise, dépravée et immorale, mais je ne l'imaginais pas si vicieuse. Non, je ne la pensais pas si crétoise, mais ne soyez pas si crédules, car si ce soir je vous toise, ce n'est que pour mieux prendre un peu de recul. Mesdames et messieurs, chers jurys, à entendre Camus et ses défenseurs, nous ne serions ni plus ni moins que de vulgaires menteurs. Vous ne devez pas regretter d'être venus au théâtre de Provence pour entendre le philosophe vous faire pareil offense. Offense à la logique, d'abord, car, pardonnez-moi, mais comment croire quelqu'un qui nous explique que tout le monde ment ? Chers contradicteurs, si je vous ai bien suivis, quand bien même vous diriez la vérité, ce ne serait là qu'un mensonge de plus. Mais dire que tout le monde ment n'est pas seulement une absurdité logique, c'est aussi une irresponsabilité politique. Car en ces temps de défiance envers la vérité, ces temps de post-réalité, de fake news, il n'est pas seulement dangereux, mais tout à fait irresponsable de dire que tout n'est que mensonge. À ce sujet, les chiffres parlent d'eux-mêmes et ils sont éloquents puisque 60% des Français se défient des médias traditionnels, que 20% des Français sont climato-sceptiques et que 2% des Français continuent de voter pour le Parti Socialiste. Alors, bien sûr, nous avons tous déjà menti pour des raisons plus ou moins bonnes. Nous avons tous ici exagéré certains faits, proféré de petits mensonges et des mots fleuris pour défier les aspérités de nos vies parfois ternes. C'est indéniable. Mais cela suffit-il à faire de nous des menteurs chevronnés, systématiques et professionnels ? Posez-vous la question, mesdames et messieurs, en inversant le sujet. Combien de fois, en comparaison, avez-vous dit la vérité ? Combien de fois, en comparaison, avez-vous été sincère ? Combien de fois avez-vous fait l'expérience de la vérité par rapport à celle du mensonge ? La vérité, j'en ai fait moi-même l'expérience. Par la musique, d'abord. dont j'ai toujours aimé Césaire. Oui, nombre de chanteurs m'ont enseigné des vérités sévères. Je les voyais avec leur musique faire danser le monde. Alors, je m'en suis approché et suis rentré dans la ronde. Pas plus tard que le week-end dernier, je les ai vus à la montagne, figurez-vous. Alors, j'en ai entendu certains râler, car Philippe préférait la ville et Marie la forêt. Une fois sur place, Daniel nous montrait la voie et Charles traînait des pieds. Ayant perdu de vue Hélène, je demandais à Jo, qui sifflait sur la colline, s'il ne l'avait pas vue. Il me répondit que non, il n'avait pas vue Hélène. Et je compris alors qu'Hélène s'égara. Arrivés au sommet, je découvris un ravissant petit chalet de montagne. Mais ne voyant plus Hugues, je demande à Jo s'il faut l'attendre. Ce à quoi Jo me répond, écoute, ne t'inquiète pas, rentrons nous mettre au chaud et laissons Hugues au frais. Alors, on se mit à table. Certains au jus de pomme bio et d'autres au biolet. Puis, la discussion s'est enflammée. Mensonge, vérité, bobard. J'avais peur que ça dérape. Heureusement pour nous, Claude, touché du bois. Dave, d'humeur philosophique, dit que chacun voyait le mensonge du côté de chez l'autre, mais jamais chez Swan. Soudain, on toqua à la porte. Jo, qui était assis à côté de Jean-Luc, priez pour que ce ne soit pas Nolwenn, car vous ne le savez peut-être pas, mais Jean-Luc la haie. De mon côté, j'essayais d'expliquer le paradoxe du crétoise à Johnny, qui n'arrivait pas à se faire à l'idée que tout le monde ne peut pas mentir. Alors, en guise de conclusion, Johnny me dit cette vérité profonde. Tu sais, pour faire un couple, il faut être deux. Mais moi, j'ai des gusts très ecclésiastiques et je vis avec moi-même tous les jours. Véronique, qui n'avait pas compris un mot, resta sans son. Notre petit goûte est terminé. Bertrand a insisté pour qu'on trie nos déchets, car il est comme ça, il est très attaché au recyclage du plastique, Bertrand. C'est alors que Michel, épris d'amour, reçu d'un coup de téléphone de sa bien-aimée, qui l'attendait, Michel, qui doit tenir ses promesses par amour, a dû partir. Il a fallu, enfin, que Michel se délpêche. Car oui, mesdames et messieurs, s'il y a bien une chose que j'ai retenue de Michel, notre regretté chanteur romantique national, c'est que l'expérience de la vérité passe aussi par l'expérience de l'amour. L'amour, cet architecte inlassable qui irise des formules et érige des cathédrales de mots, des jeunes cœurs, disait La Fontaine, c'est le suprême bien. Aimer, aimer, tout le reste n'est rien. Cette leçon de La Fontaine, j'en connaissais l'existence, mais n'étant pas un homme affable, je ne lui laissais pas sa chance. Malarmé face à l'amour, je faisais beau marcher de tous les beaux discours, mais alors qu'un jour, je sortais sans crème, sous le soleil de la passion, je prise un coup de je t'aime. Les yeux revolvèrent, elle m'a fait dire tous les mots bleus. Et puisqu'elle a éclipsé le soleil, j'ai demandé à la lune de m'éclairer encore. Je lui ai demandé comment faire pour allumer le feu, pour que cette autre histoire devienne une histoire d'or. Je lui ai dit que tu étais ma préférence, qu'avec toi, je ne voudrais jamais qu'il y ait de dernière danse, car il y a la mer qu'on voit danser et les sombres héros de la mer, celle-là même sur laquelle j'ai sorti la grand voile et levé l'encre de tes yeux. Alors, je l'ai attendue hier, seule dans mes draps, mais elle n'est pas venue, car ce n'était point son heure sur celui-là. Cela peut vous sembler raisible, mais la vérité se niche dans ces petites choses. Quand on n'a que l'amour, on voit très vite la vie en rose. Oui, oui, l'amour est le meilleur ennemi du mensonge. Et quand bien même parfois les phrases trompent ou ne suffisent pas, l'amour nous apprend que la vérité peut aussi se passer de mots. Car les phrases peuvent trahir, mais les corps, eux, ne le peuvent pas. Rien ne peut trahir un regard qui s'enflamme, le galbe d'un sein qui se dresse, la courbe d'une hanche qui se dérobe. Non, rien ne peut trahir ces heures de langueur et de lenteur, ces nuits de tendresse défiant toutes les lois que le tendresse, ces nuits de vérité où les mains se nouent et les corps se tressent. me diriez-vous, mesdames et messieurs, que vous ne les avez jamais connus ? Me diriez-vous ce soir que vous n'avez jamais fait coïncider les mélodies du corps et du cœur ? Me diriez-vous ce soir que la vérité est trop légère pour ne jamais l'atteindre ? Diriez-vous ce soir que l'art est trop factice et l'amour trop bref, qu'il n'y a plus que des vices et que des griefs ? Alors, oui, il est plus difficile de dire la vérité que de mentir. Et comme l'écrivait le poète, il est plus facile de mourir que d'aimer. C'est pourquoi ce soir, je vous le dis, il faut se donner le mal de vivre. C'était Antoine Poitras qui va prendre place sur le ring. Antoine qui, comme Elvis, presse les jeux de mots dans son discours mais qui, contrairement à Jacques, n'était pas une brêle. Alors, nous allons accueillir à nouveau Gédéon et Gédéon et Antoine vont désormais répondre aux questions animées par notre jury. Très bien. Merci, messieurs. C'était pour l'un, politique, pour l'autre, mi-sarcastique, mi-almanac-verbo, mais c'était bien agréable. Dites-moi, il y a un aspect du mensonge que vous n'avez abordé ni l'un ni l'autre dont nous aimerions entendre votre opinion. Mentir, c'est souvent reconnaître que la personne à qui l'on ment a un rapport d'autorité sur vous. Est-ce que vous pourriez nous en entretenir ? Je pense, pour ma part, maître, je l'ai dit dans mon discours, les enfants qui mentent à leurs parents, justement, ça montre que quand il y a une autorité, on a peur, l'autorité bien sûr parentale ou même l'obligation morale, cette peur qu'on a envers les parents, fait que, bon, naturellement, on ment, surtout si on sait qu'on peut se faire punir ou juste par amour, tout simplement. J'ajouterai, car je suis d'accord avec ce qu'a dit Gédéon, mais j'ajouterai néanmoins qu'il est beaucoup plus simple de mentir envers quelqu'un sur qui on a l'autorité, sur quelqu'un de plus faible que soi, en somme, car l'exemple des enfants est évocateur, les enfants mentent mal, tout le monde voit lorsqu'un enfant a menti. Cela se voit à trois kilomètres lorsqu'il dit qu'il n'a rien mangé, alors que vous l'avez tous vu, qu'il a vidé le placard parce que ça se voit sur son visage. Donc, le mensonge par rapport à l'autorité se dote d'une fragilité, alors qu'il est beaucoup plus aisé de mentir à quelqu'un que l'on peut maîtriser et mépriser. Merci. Pour filer la métaphore musicale, vous connaissez sans doute la chanson d'Alain Bachung qui dit « La nuit, je mens ». Est-ce qu'on peut mentir aussi la journée ? Oui, mais je pense que c'est une excellente remarque parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que le mensonge comme la vérité sont interdépendants. Ils ont besoin de l'un comme de l'autre, tout comme le jour a besoin de la nuit. C'est une équipe, ils font la paire. C'est comme, je ne sais pas moi, tic et tac, l'Aurel et Hardy ou Born est le 49-3. Pour moi, je pense qu'au moins tout le temps, que ce soit la nuit, pendant la nuit des noces, justement. Moi qui suis demandé à maître, moi qui suis issu justement d'une école de mentheur professionnelle, parce que, comme vous le savez, les juristes... Je suis à Sciences Po. je peux vous dire qu'on nous forme à mentir tout le temps. Parce que, dans tous les cas, les gardes à vie et les autres, c'est tout le temps. Voilà. Merci. Merci à tous les deux, en tout cas, d'avoir fait émerger deux champions de la présidentielle. Jean Lassalle, très inattendu quand même, bravo. Vraiment, chapeau l'artiste. Et puis le Parti Socialiste, 1,75%, c'était aussi une mention qui m'a touchée particulièrement. J'aurais adoré vous demander quelles étaient vos plus belles menteries. J'adore ce mot aussi, menterie, mais on n'est pas là pour ça. Gédéon, quand même, on ment toujours en amour ? Tu es filmé, Gédéon. Naturellement, parce que l'amour, je pense, c'est la pubée des sensations. C'est-à-dire, tout le monde aime. Vous ne venez pas aimer, bon, quand je dis aime, on aime la vie, mais il est fait juste d'aimer la vie. On s'y accroche. Lorsqu'en réalité, on sait qu'on va mourir, à part quelques temps. Donc oui, on ne m'a pas qu'un amour, mais on m'a tout le temps un amour. Bravo. Du coup, une question pour Antoine. Tout à l'heure, Antoine, tu as dit tout n'est que mensonge. Donc, tu es allé contre cette idée que tout n'était comme mensonge. Mais est-ce que quand on dit que tout le monde ment, ça veut dire que tout n'est comme mensonge ? Pas forcément ? Non, mais je pense que l'un amène à l'autre. Car j'ai aussi évoqué, sur le ton de la dérision, mais c'est un sujet sérieux, le thème des fake news, de la post-vérité, ou encore de la post-réalité. Et les gens qui disent que tout le monde ment, ce sont les mêmes qui, sur les réseaux sociaux, disent chacun sa vérité. Donc, oui, dire tout le monde ment amène à dire chacun sa vérité et donc amène à remettre en cause la réalité, amène à remettre en cause la vérité et amène à remettre en cause ce qui fait le socle commun. Car si tout n'était que mensonge, Gédéon, nous ne pourrions même pas discuter ce soir. Après, je n'ai jamais dit que tout est mensonge. D'ailleurs, bon, j'ai dit tout est debil, que moi, j'allais dire un peu de vérité ce soir, ce qui veut dire que je n'ai pas dit que les mensonges. Sinon, même mon discours... Mais si vous avez dit la vérité, dans ce cas-là, tout le monde ne ment pas. Non, tout le monde ment, mais... ça veut dire que tout le monde ment, mais pas tout le temps. Ce sera le mot de la fin pour clore cette magnifique joute. C'était Gédéon Cacondé et Antoine Poitras pour le premier sujet de ce soir. Dont on retiendra la phrase « On ment toujours en amour, ce sur quoi les gens même venus en couple ont applaudi. » le nouveau sujet qui va suivre est une citation de Massimo Bontempelli. Savez-vous qui est Massimo Bontempelli ? Alors, j'entends un mélange mitigé de noms, mais quand même avec quelques oui, ce qui veut dire que soit le public et que soit est vraiment très 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 cultivé, soit la phrase « Tout le monde ment » est à moitié juste. Parce que même quand j'ai demandé à Chad GPT qui était Massimo Bontempelli, il m'a dit « Je pourrais mentir comme les autres, mais je préfère ne pas donner de réponse. » Alors, c'est quelqu'un qui a fait une thèse sur les Andecasillabes, à savoir les vers à onze pieds, en Italie, et qui ensuite a écrit plein de livres et de poésie, mais la plupart ne sont pas traduits en français. En revanche, sa citation, elle, la plus connue, du coup, est traduite en français et c'est la phrase suivante « La médecine est une opinion. » Il n'était pas médecin, apparemment, mais... Voilà. Pour traiter ce sujet médical, nous allons accueillir quelqu'un qui a réussi à soigner un handicap d'éloquence sans avoir recours à la médecine puisqu'il l'était bègue pendant toute son enfance, mais que grâce à Aragon et Pascal, qui n'étaient pas médecins non plus, eh bien, il a réussi à surmonter ce handicap et à le guérir totalement jusqu'à se retrouver ce soir devant le plus grand public d'éloquence jamais réuni. Il adore la poésie, l'écriture et le rock. Il est en master de politique culturelle à Sciences Po Aix. Il est niçois d'origine, au niçois qui m'allipense, mais il est venu à Aix faire ses études et donc il a dans le public de nombreux amis, familles et même son frère qui se marient bientôt. Je vous prie d'applaudir François Ravier. Cher public, mesdames et messieurs les jurés, merci de me recevoir. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. J'ai comme la hanche qui me lance comme un rhume ou un rhume de cerveau, une cheville foulée. Pardonnez mon entorse à cette soirée, mais regardez, c'est une angine, c'est la rate, le paludisme, le poumon, le poumon, vous dis-je, ou une cataracte. Je suis malade, j'en suis convaincu. J'ai passé la semaine à chercher un guérisseur et n'ai pas pu préparer ce discours. Permettez-moi alors de vous raconter mes déboires. De toute manière, nous avons huit minutes devant nous. Ah, si vous saviez comme les médecins peuvent être rusants. Chacun vous donne un diagnostic différent. L'un a un ongant, l'autre une pommade, le troisième, bien impoli, un simple cordial. Tout ce que je cherchais, c'était un avis objectif. Qu'on me dise, là où ça fait mal, pourquoi d'un ton magnifiquement péremptoire qu'on me donne une pilule ou un suppositoire et il n'en paraîtrait plus ? Il me faudrait votre opinion, je désespère. J'ai écumé leur cabinet depuis des jours. Chacun d'entre eux croyait y voir tout à fait clairement, aveugle à mes suppliques et me laisser là, sans solution. J'ai, par exemple, rencontré un rebouteux moyenâgeux dans une ruelle. Il me soutenait qu'il me fallait une saignée pour calmer mon humeur. Il faut dire que j'étais irrité. Soigné, pour lui, c'était infliger une plus grande somme de douleurs en espérant une issue heureuse, une médecine de l'autolyse. Après m'avoir pompé quelques litres de sang, il tourna les tendons me laissant là. Plus loin, je tombais nez à nez avec la verrue d'une sorcière qui me donna une potion en me recommandant bien de vendre mon âme au diable pour arrêter ma toux. Bien que profane, j'avais le pressentiment d'une médecine qui était un peu plus que cela, plus qu'une magie. Guérir demandant plus qu'avaler sans rien comprendre. Faisant volte-face, je cherchais donc une mécanique plus évoluée pour me cogner à un curieux androïde à visage humain ou plutôt du prochain humain. Lui, d'un regard futuriste, proposait de remplacer mon corps par des machines parce que si on ne sait pas pourquoi on a mal, autant amputer tout de suite. L'idée me paraissant cette fois un peu excessive, je dégageais ma jambe qui l'entendait scier. sortant de son laboratoire, je me décidais à aller voir la garante la plus ailée de ma santé, sentant déjà sur moi son regard courroussé. Ma maman qui me disait étant petit de mettre mon manteau sans quoi j'allais attraper la scarlatine. Je me retrouvais à écouter ses remontrances tout penaud pensant que j'aurais voulu que ce soit aussi simple qu'avant recevoir d'elle une consolation ou un bisou magique. Alors qu'elle m'a de monesté le doigt en l'air, mon père me fit sa recette de grog avec juste assez de cognac pour vous faire oublier vos rhumatismes et sentir vos joues rougir. Pour eux deux, me guérir, c'était me rappeler que j'étais toujours leur petio, leur minot. Ils pratiquaient l'automédication dans les meilleurs sentiments, avaient chez eux un placard rempli de médicaments mais tout confiant que je fusse, les dates de péremption me laissaient hésitants. Alors ils appelaient notre médecin de famille, une praticienne de campagne burinée par le soleil provençal, l'accent Shantang et la blouse élimée. Elle parcourait le village dans sa camionnette, soignait les grands-pères et les fillettes, parfois même une chèvre quand on n'avait pas de vétérinaire. Pour elle, la médecine était un sacerdoce. Elle m'ausculta de son stéthoscope, me prescrit de quoi me guérir et me fortifier. C'était déjà un chemin plus balisé que les précédents. Repartant néanmoins dans la montagne, je rencontrais un patre barbu en grande concentration sur une seringue. Louis Pasteur se présenta-t-il et il me parla de la médecine, la médecine scientifique d'une manière qui résonna étonnamment en moi. Il faut, disait-il, guérir parfois, soulager souvent, écouter toujours. un homme sage, moi qui étais déjà vacciné contre les guérisseurs. Guérir en écoutant. Je pensais soudain que guérir est un acte plus profond que le corps, qu'un psychiatre trouve des symptômes dans le flot seul de nos paroles, dans une vision du monde que nous avons bafouée, dans l'opinion qu'on peut porter quand la tristesse se mue en pathos puis en pathologie. Parfois, la maladie est ce que le mal a dit lui-même. Bon, l'imagination continuait de voyager et de se perdre rencontrant Asclepios, le pharmacien de Maru, Michel Cymes, docteur Maboul qui paraissait ballonné, Elisabeth Martichoux présentant État de santé sur LCP le dimanche à 20h30, puis Olivier Véran et Didier Raoult dans une conversation que je qualifierais d'animée. Là, un neurologue, ici une infirmière, un cardiologue, plus loin, un otorhinolaryngologiste dont le titre lui-même n'arrangeait pas mon mal de tête. Mais, mais moi, moi et mes migraines, moi et mes simagrées, après toutes ces rencontres, aucun ne m'avait donné une réponse qui ne m'est satisfait. Aucun ne m'avait donné de l'objectivité. Tous avaient eu un avis, une thèse ou une antithèse ou une prothèse pour certains. Ils avaient tous un avis. Mais moi, je n'en avais aucun. Mais alors ? Les yeux compréhensifs qu'ils m'avaient tous donnés, même les plus fourvoyés, cette main secourable qu'ils m'avaient tous ouverte, cette impression qu'ils m'avaient tous offert d'être entendus. Tous, à travers les époques et les lieux, avaient eu la même idée de leur art. Ils avaient tous une médecine différente, qu'elle soit chimique, mystique, spirituelle ou même, même oratoire, mais partagé un ministère. Ils m'avaient tous promis de m'aider à me soigner et m'avaient confié et m'avaient confié leur avis. Ils avaient promis. Me revint alors ce vœu prêté pour entrer dans l'ordre des Salvateurs, le serment d'Hippocrate. En quelque sorte, on prend la blouse comme on prend la bure, dans un engagement ardent, choisi en acte et en conviction. Pourrait-on seulement être médecin sans avoir le caducé chevillé au corps ? Envisagez-vous un soignant sans sens humain, sans l'empathie qui vient jalonner, fonder l'acte de guérir ? Car toute thérapie traite le sensible et il faut un œil ouvert pour voir au plus profond du mal celui qui endolorie ou l'autre plus insidieux qui alourdit. Ainsi, la médecine est toujours ultimement thaumaturge car elle guérit dans ce qui n'est pas en fait une science de l'exact. Elle est une pratique du subjectif non de l'objectif car nous ne sommes pas des objets. C'est dans le regard du médecin qu'on trouve le premier éclat, le premier chemin de la guérison. La médecine est une opinion parce qu'elle est une relation, une rencontre, un engagement, une promesse. Quant à moi, si vous voulez mon avis, je crois en fait que je souffrais d'une forme très étrange d'hypochondrie et je me prescrirais à moi-même de dire tous mes mots devant un auditoire car en médecine, on n'a jamais assez d'opinion. C'était le docteur François Ravier sous vos applaudissements. serment d'hypocrate ou serment d'hypocrite. Pour lui répondre, le prochain candidat aime les mélanges puisqu'il est à la fois dans un cursus d'ingénieur à l'INSA, l'Institut National des Sciences Appliquées et dans un cursus de sciences politiques à Sciences Po Rennes. Mais il est également à la fois breton et cubain ce qui est un magnifique mélange pour l'éloquence. Cubain évidemment puisque c'est quand même le pays qui détient le record du monde d'éloquence. Alors pas le nôtre de ce soir, celui de plus de public mais celui de Fidel Castro qui en 1998 a tenu son auditoire pendant 7h49. Donc record à battre aujourd'hui. Va-t-il le battre ? Nous verrons. Espérons que l'aspect breton l'emporte sur l'aspect cubain. L'aspect breton qui le pousse à initier chacun de ces concours d'éloquence par le rituel dit de la rose et de la galette saucisse qui consiste apparemment à mettre une rose à la boutonnière puis à chanter l'hymne de la galette saucisse. Je cite « Galette saucisse, je t'aime, j'en mangerai des kilos dans toute l'île et vilaine avec du lait ribot ». Alors ça, c'est le refrain mais s'il remporte la compétition, il chantera devant vous les 26 couplets dont trois en breton que nous entonnerons tous en chœur pendant que le jury dansera le tango. Mais ce n'est pas parce qu'il aime la charcuterie bretonne qu'il faut le prendre pour une andouille. Il est également partie prenante de l'association Le Chapitre qui diffuse l'art oratoire dans toute la Bretagne et il va aujourd'hui défendre la négative sur la proposition « La médecine est une opinion » sous vos applaudissements. c'est Bichente Guillaume Guzmane. Applaudissements Mesdames, Messieurs, chers ateliers de la langue française, chers membres du jury, public chéri, mon seul et unique amour. In nomine Patris et Fili et Spiritus Sancti. Amen. Voilà que sonne l'heure de tes derniers instants d'insouciance partie trop tôt, l'ami. Tu t'es jeté, piézé, poing lié dans ton audace qu'il en soit ainsi. Rendons un dernier hommage à la légèreté de tes idéaux rebelles, à ton touchant optimisme plein d'inconscience juvénile et à ta mine patibulaire porteuse des derniers stigmas de ton acné d'adolescent prépubère. Si tu nous entends, l'ami, sache que ce soir, c'est t'assembler tout entière et moi-même te souhaitant une belle, une fleurissante et surtout longue carrière en études de médecine. Tu te prêteras au défilé des blouses blanches au privilège de l'écriture illisible dont seuls tes semblables savent le secret. Les cryptogrammes de la médecine forment une langue à part entière dans le langage des hommes, une langue nouvelle qui s'offrira à toi. Hémorroïdectomie, fibroscopie eusogastro-duodénale. À 15 euros l'entrée, elle est bien belle la langue française. Vous en avez pour votre argent. Tu pourras tirer une croix sur tes heures de sommeil à cette vie d'étudiant qui te tendait la main mais sois convaincu d'une chose, l'ami. Tu saisiras bien vite dans le dédale des allées des amphithéâtres aux salles de TP que la médecine n'est pas une opinion et que les neufs années d'études qui t'attendent n'en seront qu'une confirmation. Cher jury, public chéri, la médecine n'est pas une opinion. Elle est avant toute chose cette science énigmatique, témoignage direct de l'organisation des corps qui peut, hélas, s'avérer défaillante. La médecine est faite de mille matières, des préceptes aux principes, des légendes aux serments. Son étoffe révèle tout un folklore répondant au dogme fondateur du prénum non n'ocquerrer. D'abord ne pas nuire et du plus beau des serments, celui d'Hippocrate. Je cite « Au moment d'être admis à exercer la médecine, je préserverai l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de ma mission. Je n'entreprendrai rien qui dépasse mes compétences, que je sois déshonoré et méprisé si j'y manque. » Le serment rejette la conception d'une médecine d'opinion. Il nous octroie ce code moral presque martial dont le relief des propos est la consécration de l'évidence de notre citation. C'est bien pourquoi ma présence ce soir pour la défendre est absurde. La médecine n'est pas une opinion et cela devrait être évident pour tous. En médecine comme ailleurs, tout est affaire de décor. Changer de lit, changer de corps. Du cabinet médical au bloc opératoire, la médecine trouve son essence dans ce lien de confiance inaltérable et latent qui nous place dans l'attente d'une réponse inexorable. Lorsque son médecin pose ses mots sur nos mots, ce sont bien de ses compétences, ses connaissances d'un domaine dont il est le porte-parole, l'écho, le passeur. Il n'est pas l'esclave de l'opinion d'un sachant, il ne croit qu'en l'étude critique des résultats expérimentaux et cliniques, l'est cela même de véritablement donner un diagnostic. Derrière sa blouse blanche, il est la voix du serment d'Hippocrate. Le barbu antique peut en effet se prévaloir d'être le père de la médecine moderne, celle qui, dès la naissance, s'inscrit dans nos chaires. Mais force est de constater, public chéri, qu'il est indirectement votre père, notre père, mon père, papa. Oui, papa, tu as donné l'impulsion pour la profession et c'est aux premières heures de stage en bloc opératoire devant la vision réjouissante des fibres et des myqueuses à ciel ouvert que l'on comprend l'importance de notre citation. Dans l'arène des opinions, la médecine n'a pas sa place, elle s'affranchit des menaces et des candidatons car l'opinion est dangereuse. Les intérêts et les opinions sont faits d'une même matière. A l'image des intérêts, l'opinion n'est que le reflet d'une influence, elle est avant toute chose un jugement qui sert à une posture. En cela, la médecine se doit de ne pas la satisfaire. Et lorsque j'entends au loin les débats des pros déchaînés des plateaux télévisés convenus de convives mais surtout de vive-cons, je comprends alors que le danger pour la profession est bien là, celui de se compromettre dans le déchaînement des opinions et dans cette guerre des intérêts. Et là, c'est le drame. Toute histoire est faite de scandales, de controverses et la médecine n'y échappe pas. Quelle cigarette fumez-vous, docteur ? Camel, évidemment. Et derrière, le remède empoisonné s'écoule une belle traînée de cendres amères teintées d'argent sale. Chers jurys, voilà comment peuvent se compromettre médecine et opinion. certains docteurs, ces marchands de santé, n'ont pas reçu comme héritage le respect de leur profession. Quand tous les médecins contestent, qu'ils revendiquent et qu'ils attestent, certains ne font qu'un seul geste, ils retournent leur veste, toujours du bon côté. La médecine est écorchée de ces manquements de certains de ces sujets, des manquements qui font la part belle aux complotistes. Car ils sont là, dans les campagnes, dans les villes, connectés au tréfonds d'Internet où une autre vérité se révèle, celle qui nous dérange, nous, vous, les pigeons du système. La Terre est plate et non ronde, la chromathérapie guérie du cancer, Elvins et Einstein, pareil au diamant, sont éternels. Mais laissons les fantaisies de côté et puisqu'il est question de science, public, chérie, « Enragez-vous », Louis Pasteur entre sur scène. Il nous renvoie devant le fait que la médecine en elle-même est un paradoxe. Je le cite, « Guérir souvent, guérir parfois, soulager souvent, écouter toujours. » Ainsi, comme toute science, la médecine peut être inexacte quand bien même elle se libère de toute opinion. Mieux encore, c'est parce qu'elle se libère de toute opinion qu'elle peut être inexacte. En cela, Pasteur réaffirme cette modestie inhérente à la pratique de la médecine, celle de ne jamais entreprendre au-delà de ses connaissances. Car plus elle se sophistique, plus nous sommes exigeants. Nous demandons à la médecine parfois l'impossible, qu'elle guérisse à coup sûr et qu'elle ne se trompe jamais le diagnostic. Mais dans ce combat contre la maladie, il est difficilement acceptable de n'être qu'un spectateur. Pourtant, la médecine pourrait tant accomplir si seulement elle disposait des moyens de ses ambitions. En effet, il n'est plus que jamais inacceptable de ne pas satisfaire ces besoins, de laisser la médecine se perdre tout en restant de marbre dans cette sombre entreprise déjà bien entamée. Depuis trop longtemps, nous l'avons laissée se subordonner aux opinions libérales qui mettent la rentabilité au-dessus de notre santé parce que c'est leur projet, parce que c'est de leur faute, surtout, si la profession est aujourd'hui à bout de souffle. Science fondée sur l'objectivité, le savoir, l'étude critique de tout résultat, la médecine risque à force d'abandon, de n'être qu'un vulgaire sujet de discorde où opinion, intérêt et malversation sont les maîtres du jeu. Public chéri, quand les discours se tairont et que la vie reprendra son cours, je songerai à vous et j'espère songerai-vous à ce discours, afin que la médecine reste une science éloignée de la fugacité des opinions, afin que nous fassions au front commun dès demain, afin que votre clairvoyance résonne en vous comme une insurrection. C'était Bichente Guillaume Guzmane. Et maintenant, nos deux médecins, malgré eux, vont passer sur le billard pour essuyer les frappes chirurgicales du jury, qui va peut-être leur passer de la pommade. Place à l'ajoute. Juste une question, puisque c'est ce soir la fête de la langue française. Que veut dire Thomas Thurge ? Thomas Thurge, qui fait des... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont contents dans la salle, parce qu'il n'y a pas de réseau, en fait. Ils ont tous été sur Google et ils n'ont pas eu la réponse. Donc moi, je suis en PLS depuis tout à l'heure. Je veux dire Thomas Thurge. Cher public, je vous prie de m'excuser, je saurais votre dictionnaire. Thomas Thurge, je veux dire qui fait des miracles. Comme les rois Thomas Thurge. Exactement. Avec votre... Merci. Merci à tous les deux. Je trouve que vous avez, et l'un et l'autre, de bonne qualité d'acteur, donc d'orateur, et de volonté de démontrer votre position que vous ayez choisi de répondre par l'affirmative ou la négative. Maintenant, j'aimerais que vous répondiez à une question simple au public. Est-ce que l'opinion est une médecine ? Je pense que l'opinion et la sade unique est à la fois la médecine et peut-être la maladie. On l'a tous vu ces trois dernières années. Vous allez être surpris, mais je ne suis pas d'accord. Non. L'opinion, pardon, elle est sujette à toutes les expériences de vie et de fait, si elle est sujette à ces expériences de vie, elle n'est pas méthodique, elle n'est pas un patient zéro, elle n'est pas un effet placebo, elle n'a pas cette teinture scientifique qui fait que la médecine n'est pas une opinion. En effet, l'opinion est le commencement de la vocation du médecin parce qu'il y a un homme derrière la blouse ou une femme. Oui. C'est rattrapé. Certes, toute personne est douée de raison et donc d'opinion, mais si l'opinion fait la médecine, alors prenons un avion et allons aux États-Unis et laissons donc des juges qui décideront à notre place, ou non, à la place de la médecine, pardon, que certains médicaments pour permettre aux femmes d'avorter, ils laisseront donc le choix de les interdire contre le gré de la médecine. Voilà ce que c'est véritablement que l'opinion dans la médecine, c'est blesser les corps avant toute chose. Ou alors, l'opinion dans la médecine, c'est l'assurance maladie. L'opinion dans la médecine, c'est justement contrôler les grandes firmes pharmaceutiques qui peuvent être tentées d'augmenter un peu trop leur prix. Donc, on a de la chance de vivre dans un pays où il y a de l'opinion dans la médecine. Ah non, vous avez... Eh ben non. Non, non, bravo, bravo à tous les deux. Ah, vous aviez encore des trucs à dire ? Non, mais c'était rapide, juste pour dire... C'est votre côté cubain, ça. C'est votre côté fidèle. Continuez, alors. Vous êtes prêts pour cette heure ? Non, non, plus sérieusement. Non, non. L'opinion, c'est selon toi, pour le coup, François, que l'opinion a permis d'avoir l'assurance maladie. L'opinion aujourd'hui, elle laisse faire. Elle laisse faire cet état d'essoufflement qu'on a dans l'hôpital public à l'heure actuelle. Elle laisse faire parce qu'elle ne pense qu'à une chose, les soussous. Mais vous avez tout à fait raison, il faut plus d'opinion en médecine. Mais vous n'avez pas le monopole de l'opinion, monsieur le ministre. Alors, c'est intéressant votre duel, là, parce qu'on a sur scène, on a eu à la fois, effectivement, vous le rappeliez, chers confrères, un peu Molière et un peu une sorte d'évocation d'Emmanuel Macron, peut-être, avec la voix un peu plus grave. Alors, moi, j'avais une question très sérieuse à vous poser. Est-ce que ça vous gratouille ou est-ce que ça vous chatouille ? Les deux à la fois ? Beaucoup. Beaucoup. En même temps. Surtout ce soir. Et on se sentait un peu vaseux avant de monter sur scène, on ne vous le cachera pas. Oh que oui. Le public, chéri, c'est une opinion dangereuse ? Le public, chéri, c'est Pierre Desproges. Oui. J'étais prêt à vous lancer mon courroux coucou, mais je n'étais pas sûr que tout le monde le sache. Non, non, non. Ce que cela signifie derrière, c'est que si vous n'étiez pas là ce soir, et waouh, vous êtes nombreux ce soir, si vous n'étiez pas là ce soir, en définitive, on serait vraiment nous à pas grand-chose. Juste une question. Mieux vaut être riche et bien portant que pauvre et malade ? Je crois que c'est Francis Blanche ou Pierre Dac que les moins de 60 ans ne connaissent pas. C'est une opinion ? Je n'ai pas compris. Mieux vaut être riche et bien portant que pauvre et malade. C'est une opinion ? Ce n'est pas une opinion, c'est un constat. Et malheureusement, aujourd'hui, dans notre système, plus on continue dans cette lancée où l'opinion libérale prend de l'ampleur, plus on continuera dans cette lancée, plus cette maxime sera malheureusement vraie. Je pense qu'il vaut mieux être bien portant, on en conviendra tous. Maintenant, dans une société qui est des très riches et des très pauvres, c'est peut-être le signe qu'on est tous malades. Ce sera le mot de la fin de cette joute. deux grands malades, François Ravier et Bichente Guillaume-Gouzmane. Salut ! La pilule passera-t-elle auprès du public comme auprès du jury ? Nous le verrons. En tout cas, c'est beau, un sujet sur les mensonges puis un sujet sur la médecine dans la patrie natale du professeur Raoult. Je trouve que c'est un bel hommage. Notre prochain sujet n'a rien à voir puisqu'il aborde une autre facette de la société et va réintroduire un petit peu de parité dans ce concours d'éloquence. Le sujet est le suivant, c'est de Federico Garcia Lorca et c'est « Naître femme est le pire des châtiments ». Pour défendre la positive, la candidate de ce soir portera un regard frais et nouveau sur ce sujet puisqu'elle est la plus jeune candidate de notre concours. Elle n'a que 18 ans. Elle vient d'arriver dans ce monde des concours d'éloquence. Elle est en première année droit et histoire à l'université Panthéon-Assas. Elle pratique le rock et la danse classique depuis l'âge de 3 ans. Elle aime autant Zweig que Camus que Tintin. Donc un profil très complet. Je vous prie d'accueillir sous vos applaudissements Adèle Guignard. Mesdames et messieurs du jury, mesdames et messieurs du public, chers contradicteurs, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille. Être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Nous sommes ici ce soir pour un procès absurde, le plus haut des verdicts. Une punition qui procède d'une probabilité mathématique de la loterie génétique de l'absolu hasard. Fille ou garçon, si on ne le sait pas, c'est le tannes à naissance qu'on le verra. La naissance sera l'instant qui révèle la punition, pour toi oui, pour toi non. Qu'a-t-on puni sinon l'innocence ? Face à la punition injuste, l'innocence est condamnée sans procès, puisqu'aucun mal n'est commis. À tout crime un châtiment ? Très bien, quel est le crime ? Faut-il croire qu'en tout temps, partout et pour tout, les femmes ont payé pour le péché originel, parce qu'une femme a un jour croqué une pomme. Déjà sous l'antiquité, la femme était considérée comme un homme, inachevé. Un individu de second plan, déficient intellectuellement, c'est une manière de penser qui s'est diffusée et imprégnée jusqu'à la moelle du monde. Du sexe faible au deuxième sexe, une conception profonde, entière et ancrée. Et si la fille peut être perçue comme un fardeau pour la famille, le châtiment n'est-il pas aussi pour les géniteurs et particulièrement pour les pères ? Quel crime ! Faut-il qu'un homme soit assez fou pour fournir un chromosome X plutôt qu'Y ? Certains penseurs grecs, doués en philo mais nuls en anatomie, disaient que le testicule droit engendrait les garçons et le gauche, les filles. Pourtant, aucun homme n'a jamais envisagé de s'amputer le gauche. On ne choisit pas les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Ici comme ailleurs, on peut subir de sa condition de femme différemment peut-être, mais subir quand même. Certaines femmes sont promises à une vie planifiée, attendues, quadrillées, sans rien pouvoir ni changer et ça dès la naissance. Une case bien fermée à laquelle il faudra s'accommoder, une cage dont on ne peut sortir même si certaines ont des barreaux dorés. Où sont les femmes avec leurs gestes pleins de charme et leurs rires pleins de larmes et les fantômes bleus d'Afghanistan peuvent bien pleurer sur leur drap de toute façon qui le verra. une cage équipée de murs, des murs capitonnés étouffant les cris. Ces murs, que sont-ils sinon le dos de ceux qui ont refusé de voir, d'écouter, de croire et même de considérer ? C'est la perpétuelle traversée du désert. Cher petit prince, tu disais qu'on est bien seul dans le désert et le serpent te répondait qu'on est seul aussi chez les hommes. Notre femme est un châtiment, oui, pour la femme, mais c'est le pire pour toutes les femmes. La peine est perpétuelle. Lorsqu'on est femme, c'est pour la vie, l'esprit et le corps de la naissance à la mort. La femme est femme. La sentence est irrévocable. Pas de recours possible alors que la peine est capitale. La pire des sanctions, la peine perpétuelle ou rien. Et si l'être femme est le pire des châtiments, vous disiez aussi, M. Garcia, alors que le pire sentiment est la mort de l'espérance. La peine est aussi sournoise. Pourquoi ? Parce que dans l'émancipation encore, le châtiment rattrape la femme. Belle, donc artificielle. Naturelle, donc négligée. Peu réfléchie ou complètement perchée. Historique. Non, pardon. Histérique. langue de vipère manipulatrice, autoritaire. Chemin compliqué, semble-t-il, être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. des conceptions passéistes qui sont autant de freins, de pesanteurs et d'empêchements, car quand la femme s'émancipe, certains hommes perdent leurs repères. N'est-il pas qu'un homme, au fond, pour soutenir que n'être femme n'est pas le pire le pire des châtiments ? Pour gagner sa liberté, la femme doit naître encore, traverser des mers de reproches jusqu'à briser le plafond de verre, une victoire mais au prix fort pour celles qui oseront le faire. Et quand la femme s'émancipe, n'être femme est-il un châtiment pour elle seule ? La naissance de la femme libre n'est-elle pas aussi la condamnation de ceux aux conceptions sociales arriérées qui, contemplant l'émancipation croissante, se cachent les yeux derrière le filtre du passé ? Voir naître des femmes libres est-il devenu le châtiment de ceux qui, se voilant les yeux du drap du passé, interdissent encore aux femmes de rêver ? N'être femme est le pire des châtiments, sujet lourd à porter mais qu'il est nécessaire de défendre. Un peu triste peut-être pour vous qui étiez venu vous détendre, réalité sombre qui nous appartient de renverser pour qu'un beau jour, ce discours n'ait plus raison d'exister. c'était Adèle Guignard un sujet qui se résume à des probabilités entre des chromosomes X et des chromosomes Y, des testicules droits ou des testicules gauches. pour faire ce calcul de probabilité et lui répondre, nous allons accueillir un matheux, un ingénieur qui fait actuellement ses études aux ponts et chaussées. Mais selon Weekend, il n'a pas fait le pont, il a plutôt chaussé ses plus beaux mocassins pour venir, alors même que c'est le week-end de son anniversaire et qu'il a fêté ses 20 ans hier, il vient aujourd'hui défendre la négative sous vos yeux ébahis. Applaudissez Edgar Duc. Merci pour cette introduction. Quel merveilleux rôle il m'est donné d'incarner ce soir. Un homme blanc d'un milieu aisé qui s'apprête à défendre une thèse que l'on pourrait reformuler en ces termes « Les femmes en font un peu trop à mon goût, j'aimerais bien les voir dans les mines de Coltan ». Je me présente donc Edgar Duc, précuseur des idées progressistes de la nouvelle génération. Je vous annonce que je publierai prochainement un ouvrage intitulé « L'homosexualité, mythe ou réalité ? » de quoi occuper l'esprit de quelques platistes. Je vais donc adopter une démarche ce soir qui ne se veut ni sociale, ni politique, ni religieuse, ni engageante d'une quelconque manière que ce soit, si bien qu'elle en devient finalement très politique. aussi je démarrais mon argumentaire par une petite histoire qui prône des valeurs de rationalité, de naïveté intellectuelle et de bienveillance. Nous nous retrouvons sur un marché de Paris, terre de la mixité « Homra » grâce à Madame Hidalgo un samedi matin à l'heure où blanchit la cohue. L'air portant encore la trace des super-profits total et vivifiants et l'effervescence est de mise. On entend de toutes parts la causerie franche et tonitruante qui accompagne habituellement le marchandage. Les étals sont prospères, les yeux se baladent sur la vaste plaine luisante de fruits et légumes alourdis par l'enduit pesticide. Seule arme à disposition des agriculteurs pour lutter contre les parasites extérieures introduits par le libre-échange. Mais alors que les incontinents se saisissent des fruits expatriés d'un colonialisme rémanent, le martèlement d'une paire de talons interpelle soudain l'assemblée. Les yeux viennent un à un se poser sur la silhouette féminine. tels des moustiques sur un diabétique. Ses jambes fines, puissantes et poilues se déroulaient avec agilité rappelant les plus belles parades nuptiales de Mohamed Ali. Son poitrail épais, charnu et poilu servait de caisse de résonance à sa voix de coquer. Ses épaules larges, striées et poilus avaient dû être ajoutées par la mairie sur le livret de famille. Son cou serré, veineux et poilu montrait une protubérance marquée. Sa pointure 48 lui permettait de sonder avec une précision pédiatrique l'environnement devant elle. Entre ses jambes, un mouvement de balancier est le dernier indice que je vous donnerai sur le véritable genre de cet individu. L'excitation due à la volupté de ce corps caverneux se fait entendre. Un premier sifflement retentit, si primitif que les moineaux lui répondent, ouvrant la voie pour un autre et un dernier vient confirmer l'avènement d'un consensus masculin. Alors, dans un excès de confiance propre aux élites, certains poètes du dimanche laissèrent s'échapper quelques verres solitaires dont voici le nectar. Ça, c'est un cépage qui a de la cuisse. Elle a été vieillie en fût de charme. Tu ferais rougir un poivron. Même mes radis sont moins craquants. Pour une truite comme ça, je suis prêt à lancer mon hameçon. Une huître d'un tel calibre, elle doit être bien baveuse. Tu serais pas un fromage parce que j'aimerais t'affiner dans ma cave. succession de fulgurances littéraires qui auraient probablement conquis le cœur d'artichaut de Maïté. Mais la femme poursuit sa route, imperturbable, s'enfonçant plus profondément dans la jungle urbaine. L'atmosphère s'obscurcit. Les mains se font baladeuses, les étals deviennent des étables, les talons des sabots, les étalons des salauds et les sourires des uns deviennent les soupirs des autres. Devenu le garde-manger d'un parc animalier, la femme se retrouve confrontée au travers de porc, dégageant l'odeur âcre du poivre d'arvore. Mais alors, certains, en ce moment même, se disent peut-être « Cher binoclard, n'aurais-tu pas perdu de vue ton sujet ? » Je pense que les esprits les plus vifs auront saisi où je veux en venir. N'être femme, c'est pas de bol. Mais devenir femme, c'est quand même pas très malin. Je veux dire... Il y en a qui ont quand même bossé pour que l'homme se sente à l'aise en société. Il y en a même qui ont versé de l'or fluide pour ça. Parce que, retourner sa veste, idée brillante, ça peut faire gagner quelques places aux JO. Mais le revers de la médaille est salé. Car oui, en dépit de toute la mauvaise foi qui peut m'habiter, il m'est difficile d'occulter le fait que certaines femmes peuvent ne pas se sentir à l'aise avec leur genre. me sont parvenus des bruits de couloirs selon lesquels les femmes saignent mensuellement. Il faut désinfecter les plaies sinon ça se rouvre. Alors, concernant les histoires de discrimination, moi, personnellement, je vois ça avec beaucoup de recul et je m'efforce de positiver. Je positive en me disant que finalement, tous ces écarts de salaire finissent dans mon compte donc c'est un mal pour un bien. Non, naturellement, je ne peux que reconnaître que la condition féminine se révèle parfois être un fardeau. Je vous redirige d'ailleurs vers ma collègue Adèle pour de plus amples informations. Mais il y a une différence entre le châtiment et le pire des châtiments. Pire étant un mot-clé. Car là où les femmes mènent un combat on ne peut plus légitime et je les soutiens à gorge déployée, il me paraît néanmoins plus causé d'affirmer que leur condition est la plus précaire. Ce serait passer sous silence bien des déboires à commencer par tous les nouveau-nés qui ont débordé de zèle dans la fabrication de vos souliers pour ne pas dire qu'ils se tuent à la tâche. En ce moment même, dans ce monde, il y a les femmes qui se démènent pour leurs enfants et les enfants qui se battent pour devenir femmes. Il y a les femmes qui voudraient être écoutées, ceux dont la parole a été confisquée. Il y a les femmes assignées au foyer et il y a ceux que le foyer a renié. Il y a les femmes qui n'osent pas sortir la nuit et les malchanceux à qui seuls la nuit sourient. Il y a les femmes qui subissent leur religion et les minorités religieuses pourchassées sans raison. Il y a les mineurs indiennes mariées de force et les mineurs du Congo qui épuisent chaque jour un peu plus leur force. Il y a les femmes qui se soulèvent contre le système et les peuples que le système a enseveli. Il y a les femmes afghanes opprimées et les nations qui comptent les morts chaque jour. Il y a les femmes qui ont M. Carbone 16 pour les défendre et il y a les oubliées qui ne seront jamais défendues par personne. Des femmes dans l'ombre, il n'y en a plus d'une. Plastique sculptée par une société qui ne rejoint les Amazones qu'au plus dans une logique de consumérisme. Mais non, n'être femme n'est pas le pire des châtiments. En vérité, n'être femme n'est pas un châtiment. Car dans son essence la plus primitive, il n'est rien que la femme ait un envié à l'homme. Certes, la femme est plus faible, plus fragile, fantasque, fainéante, fallacieuse et la liste est longue. Mais c'est là, c'est par cela même que la femme exerce la plus grande des fascinations. Pour contempler sa force immaculée, il n'y a nul besoin de se fabriquer un décor émasculé. et c'est en son fort intérieur que l'homme est acculé. Je vous passe toute la partie sur les enculés dont on va se passer ce soir. Elle ne nous concerne pas. Oui, la femme seule détient les clés de l'amour, elle en est la gardienne et la défend nettement mieux qu'une cage de foot. quel homme a déjà goûté au lien qui unit une mère à ses enfants ? Quel homme reçoit la moindre compassion de ses congénères ? Quel homme peut réchauffer un cœur par sa simple présence ? Quel homme peut se targuer d'être aussi séduisant que la plus ordinaire des passantes ? Ah, quelle forteresse d'amour que la femme ? Et dans la quête du Graal, même les plus preux chevaliers défaillent, car peu importe la taille de leurs lames, elles s'émoussent toutes à la vue de leurs dames. Alors, je ne vous ferai pas ce soir le récita de mes échecs amoureux, bien que dans ce domaine mes faits d'armes me vaudraient un siège à la table ronde. Non, ce soir, puisqu'il m'en est donné l'occasion, je veux faire un serment. le serment d'être à toutes les femmes le plus fidèle des amants. En premier lieu, comme Oedipe, je pense à ma mère, à laquelle je jure d'être toujours présent, celle qui m'a tout donné, qui continue chaque instant, celle vers laquelle je reviens inlassablement, celle dont j'aimerais prolonger les teintes à jamais, si seulement. Puis il y a mes amis, celle qui rayonne tant ou tant, celle qui redonne le sourire sans même esquisser un mouvement, celle dont je recueille chaque mot, chaque pensée, avidement, et dont la douceur est une dette que je rembourserai éternellement. Et enfin, il y a toutes les inconnues à qui je pourrais donner tant, dont le regard ardent, enivre, dès le premier instant que je contemple, agarres, en balbutiant, et que je suivrai au bout du monde si l'une d'elles m'y attend. Et s'il venait à une femme, la curieuse idée de me trouver attirant, je la délesterai sans faute de tous ses châtiments. Merci à tous. Edgar Duc, mesdames et messieurs. Et après ce discours aussi poilu que poilant, Adèle va revenir sur scène et place à la joute. C'est vrai ça ? Qu'est-ce que c'est que cette obsession du poil que vous avez ? Oui. Alors, pour ma part, ce n'est pas tellement une obsession, mais oui, il est vrai que certains se sentent dérangés. Ce n'est pas mon cas puisque, a priori, je n'ai pas vu grand-chose du corps d'une femme, mais bon, ça ne saurait tarder. Je vous dirai à l'avenir. Bravo à tous les deux parce que sur un sujet qui est largement laboré depuis des années, vous avez su vraiment trouver votre chemin et bravo à tous les deux. Ce n'était pas le sujet le plus facile de ce soir. Je voudrais vous poser une question. Ça ne vous donnera pas de bonus particulier. qu'est-ce qui vous fait dire que je suis une femme ? Je m'étais posé la question. Non nécessaire. Alors oui, effectivement, je pense qu'il y a quand même certains traits physiques qui ne trompent pas. Des très belles lunettes notamment. Je pense surtout à ça, très belles lunettes. Mais en tant que rigoureux scientifique, je pense que la question ne se répond que dans l'ADN, a priori. Je suis désolé de cette réponse, mais c'est pour moi la seule qui va. Puisqu'a priori, étant un fervent défenseur des transsexuels, on peut facilement passer inaperçu en tant qu'homme non-femme. Donc, je pense que ce n'est pas forcément les apparences qui règnent. C'est plutôt les idées. Oui, finalement, l'être femme ne garantit pas que vous le soyez aujourd'hui. Je le crois. Je n'en suis pas sûre. Il faut croire pour voir après jusqu'où j'irai. Merci à tous les deux. Vous avez fort bien osé, vous, d'être candidate, et vous, le second degré. Et ce qui est assez drôle au regard du sujet, c'est de voir le temps de distribution de la parole entre vous deux, y compris pendant cette joute oratoire. est-ce que finalement le pire des châtiments n'était pas de tirer ce sujet ? Si. Si. Très bien. Je rends hommage à l'éloquence de vos réponses respectives. Et d'ailleurs, ah pardon, non, je voulais simplement dire que pour ma part en tant que grand bavard, très particulièrement féminin, mais j'ai une certaine part de féminité, il est vrai que j'aimerais de temps en temps donner plus de part à la parole féminine et c'est pourquoi je laisserai ma concurrente répondre à la prochaine question. Tu prends ton temps. On a compris qu'Edgar aurait préféré avoir tiré le fait de défendre par la positive cette formule de leur cas. Est-ce que Adèle aurait préféré tirer la négative justement ? Oui. 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 Clairement. Oui, j'ai regretté ce tirage au sort qui fait que quand même c'est régulièrement deux femmes par concours et régulièrement une femme qui parle de féminis. C'est un tirage au sort. C'est un tirage au sort. Oui, vraiment, on est maudites. Oui, ça doit être ça. Alors, quel sujet auriez-vous été l'un et l'autre particulièrement à l'aise ? Le sien ? Encore plus à l'aise. Ah, juste le sien ? Moi, je dirais le mien parce que je me sens plutôt à l'aise en général. Il n'y a pas trop de soucis. Eh bien, merci à nos candidates et candidats pour cette très belle joute. C'était Adèle Guignard et Edgar Duc qui, malgré ce sujet imposé, ont su se donner un genre. Mais ont-ils, elles, réussi à mettre le public en trance ? Nous le saurons un petit peu plus tard car maintenant, il est temps d'aborder un nouveau sujet. Après avoir parlé de poils, nous allons parler d'un sujet en lien avec les casseroles puisque le sujet est le suivant, le dernier de ce soir d'ailleurs, gouverner, c'est faire croire. Alors ça n'a pas été écrit dans une interview de Pif Gadget ni de Playboy. il s'agit de Machiavel qui a dit cette phrase « Gouverner, c'est faire croire ». Et la candidate qui va défendre la positive nous vient de la ville du Vézinay. Elle a 20 ans, elle a commencé l'éloquence il y a peu mais elle a très très vite progressé jusqu'à se retrouver ici ce soir, donc arriver directement au sommet de l'éloquence. Elle est sportive, vous ne le croirez pas mais elle pratique le badminton et même le rugby. Ses exemples d'éloquence sont Simone Veil, Maître Perrier et Barack Obama. Elle étudie à Sciences Po Strasbourg. Je vous prie d'accueillir sous vos applaudissements Lou Derouhan. Applaudissements Chère audience, chers jurys, chers contradicteurs, Nous sommes toutes et tous des adeptes du paraître et de l'illusion. Derrière nos compliments enjolivés et nos belles et nos beaux sourires se dissimulent parfois tromperies et hypocrisies. Feindre être autre, jouer des rôles, se déguiser, se maquiller et batifoler aux balmasqués de la société pour y danser la valse du paraître, une valse à mille temps, c'est beaucoup plus charmant, sont nos outils favoris pour vivre en société. Et de vous à moi, je vous avoue apprécier cette sournoiserie. Loin de moi l'idée de nous faire passer pour des êtres odieux, mais s'il vous plaît, peuple ex-sois, peuple des balcons et peuple du parterre, cessons cette innocence. Partisans du compliment et des sourires crispés, nous gouvernons notre vie à coups de fourberies. Des adieux soulagés, des merci gênés, des encouragements forcés. Bon courage, Pierre. Très cher public, très cher jury, le gouvernement ment et dissimule car il est le reflet de notre société et l'agrégation de nos défauts. Comme nous, le dirigeant cultive l'illusion et fait croire pour asseoir sa domination et se sauver des situations embarrassantes. Légitimé par nos voix, il dirige d'une main de maître notre société en détenant ce pouvoir et ce privilège ultime, gouverner. Mesdames et messieurs, je voudrais vous parler de ce pouvoir ultime que mes opposants ne semblent pas connaître. Ce pouvoir maniant l'apparence, ce pouvoir teinté d'illusion, ce pouvoir regorgeant de faux semblants. Gouverner n'est pas synonyme de clarté et de vérité car très chère audience, gouverner c'est faire croire. Gouverner c'est faire croire et faire croire est par là même la clé du pouvoir. Nous connaissons tous ces belles déclarations et ces idées utopistes qui s'envolent. après l'élection. Une fois élu, le dirigeant revient sur ses promesses, les contourne et nous endort avec sa langue de bois. Il s'est manié à la perfection. Un langage boursouflé de subjonctifs imparfaits, plus que parfait jamais mais conditionnel souvent, débouchant alors sur un futur composé d'événements imparfaits. car dans l'incapacité de réaliser les objectifs fixés, il fait croire à la réalisation d'idées et de projets pour conserver son pouvoir. Gouverner, c'est faire croire comme le regret à Themberg que l'on agit contre la crise climatique en habillant chaque concept de la couleur verte. Révolution verte, transition verte, énergie verte, bientôt pétrole vert. Mes chers gouvernements, il n'est plus temps de fixer des objectifs inatteignables pour arrêter de rendre l'univers sale, sali par vos promesses en carton-pâte qui alimentent l'incendie. Gouverner, c'est faire croire à la présence d'armes de destruction massive pour justifier une guerre préventive et des frappes chirurgicales comme si elles pouvaient être salvatrices. Gouverner, c'est faire croire que les réformes satisferont toutes les parties prenantes de notre écosystème complexe. Mais fut-ilité de penser que tous seront satisfaits. Je vois d'ailleurs au loin un gouvernement des boussolés des boussolés. Les 1200 euros pour tous se sont envolés. Gouverner, c'est nous faire croire à nous, le peuple, que nous avons besoin d'être gouvernés. Que nous ne pouvons vivre sans gouvernement, que sans lui, nous sommes réduits à des êtres sauvages, solitaires et misérables, que sans lui, il n'est que désordre des violences, que sans lui, l'homme est un loup pour l'homme. Mais Hobbes, Pierre Bourdieu, nous alarmés et mal armés. Nous n'avons pour penser l'État qu'une pensée d'État. Nous n'avons pour penser le gouvernement qu'une pensée de gouvernement. Méfiant, en ce chère audience. Hypnotisés par les éléments de langage et les termes compliqués, nous buvons les paroles du gouvernement qui lit l'avenir dans des verres de vin. À l'image de l'ivrogne, il ne prévoit pas, mais fait semblant de prévoir, il fait croire. Si gouverner, c'est prévoir et si gouverner, c'est faire croire, alors prévoir, c'est faire croire. Et prévisions se font dans l'illusion. Mesdames et messieurs, le gouvernement est donc inondé de contresens. Il y a des contre-indications, des contre-façons, des contre-temps, des temps morts, des temps partiels, des faux temps, des défauts, des faux airs, des déserts d'informations, des manipulations, des malveillants, des malhonnêtes qui compromettent des incompétents déconnectés de la réalité. Tant de machiavélisme détecté, le prince de Machiavel est au dirigeant ce que zéro déchet est au bobos parisien, sa Bible, par excellence. Par conséquent, j'invoque votre clairvoyance pour faire lever les foules et éveiller les cons. ce soir, ne vous faites pas berner par tous ces bonimenteurs, la charmante blonde en face de vous y compris, qui tenteront de vous faire croire mille et une idioties pour gouverner votre choix. Mais méditez plutôt, s'il vous plaît, ces mots passants. Gouverner, c'est faire croire, car faire croire, chère audience, est la clé du règne dans un monde où l'apparence est reine. C'était Lou de Rouen. Un discours conjugué à tous les temps, presque parfait et qui est bien passé auprès du public. Un véritable présent, en somme. Maintenant, pour lui répondre, nous allons accueillir, et oui, c'est l'heure, le dernier candidat de cette belle soirée. Last but not least, un candidat que nous avons déjà vu l'année dernière, qui a déjà participé et qui vient ici ce soir dans la ferme intention de ramener la coupe à la maison. Car d'ailleurs, il voulait être footballeur quand il était petit. Et il a préféré suivre Franck Ribéry sur les pas du football que de l'éloquence. Et au moment où il a fallu bifurquer, il a choisi l'éloquence. Il est parti d'ailleurs étudier à HEC Paris où il est actuellement en troisième année et dont il a remporté le concours d'éloquence. Mais lui, il préfère frapper à coups de jeu de mots, dribler à coups d'aphorismes. Accueillé, ce soir, pour la négative, Pierre Faury. Mesdames, messieurs, chers jurys, ce soir, je passe en dernier. Un dernier concours, un dernier discours. Or, comme vous le savez, on garde toujours le meilleur pour la fin. Et oui. Ceci dit, on dit aussi que les premiers seront les derniers et on dit que les meilleurs partent toujours les premiers. alors dès le début, je ne sais plus trop quoi penser. Je sais simplement que cette phrase devrait nous inquiéter. Les meilleurs partent toujours les premiers et pourtant, je constate chez ceux qui nous gouvernent une impressionnante longévité. Les meilleurs partent toujours les premiers et nos politiques, eux, sont là pour rester. Les meilleurs partent toujours les premiers et pourtant, il existe des villes pas si loin d'ici ou quand après 20 ans de gouvernement, la mairesse s'en va, c'est nul autre que sa fille qui vient la remplacer. Et oui. Vous l'aurez compris, chère élite politique d'Aix-en-Provence, vous, les fameux nantis du premier rang, dans cet épisode final, dans cet épilogue, ce soir, je serai un peu votre proctologue. Je mets le doigt là où ça fait mal. Toujours est-il qu'une question demeure cruciale. Comment se fesse, en deux mots, comment se fesse que les mêmes gouvernants ne cessent de nous gouverner ? à ceux-là, il existe une réponse classique, convenue, cynique, celle du complot. On veut nous faire croire qu'ils veulent nous faire croire. Alors oui, peut-être, peut-être, peut-être que nous vivons dans une immense illusion, peut-être que les complotistes ont raison, que la Terre est plate parce que le monde ne tourne pas rond, peut-être que les banquiers sont des menteurs, que le marché ne marche plus pire, qu'il court à sa perte, peut-être que les politiques sont manipulateurs, qu'il est bien nommé le Parlement, peut-être que tous les médecins sont des arracheurs de dents et que dans l'impasse sanitaire, leurs piqûres ont rendu la mort sûre. Peut-être, oui, que tous les hypocrites sont des hypocrites, qu'ils sont morts, les démocrates, qu'elle a disparu, la démocratie, celle de démocrite, qu'elle périclite, celle de Périclès. J'ai fait mieux que toi, habile. Habile. Bref. Peut-être que maintenant, la vérité n'est plus qu'une opinion, une conception risible. Peut-être que le vrai n'est qu'une simple variation de l'infini concrétisée dans la coïncidence des possibles. Peut-être que tout ce que nous croyons est infondé, que nous sommes gouvernés par des magiciens et leurs écrans de fumée. Peut-être. Ou peut-être pas. Peut-être que la grande tragédie du monde, c'est son absence de complot, de dessin caché. Peut-être que nous les voyons trop beaux, nos gouvernants, à les croire un poster quand ils sont juste incompétents. La vérité, c'est que nous nous sommes simplement habitués à des rapaces de la politique, à des faux cons, qui souvent sont des vrais cons, d'ailleurs. Mais en politique, comme ailleurs, il existe mille autres manières. Gouverner, ce n'est pas faire croire, gouverner, c'est faire. Sans se laisser faire. Et faire, ça ne se résume pas à asséner des réformes derniers cris, face auxquelles le peuple n'a pas le dernier mot. Non. Faire, ce n'est pas être un sans-cœur qui se moque sans cesse des sans-dents, qui méprise les sans-culottes et leurs descendants. Faire, ce n'est pas être un raiteur, un tribun pour tous, avec lequel on finit tous contre un. Non. Gouverner, c'est faire, mais c'est faire avec confiance, c'est faire en conscience. Gouverner, c'est faire, oui, mais comment faire ? Comment faire ? Et qui fait ? Ou plutôt, qui nous fait faire ? Ceux qui ont du pouvoir sur nous, ceux qui nous gouvernent réellement, ce ne sont pas de lointains députés qu'on ne connaît pas. Non. Les lois ne viennent pas d'en haut, elles viennent toujours d'en bas. Nos vrais gouvernants, ce sont nos professeurs, nos amoureuses, nos nounous, nos parents. Nous sommes gouvernés plus par nos sentiments que par nos présidents. Et d'ailleurs, il y a bien des points communs entre le gouvernement des émotions et celui de la patrie. En amour comme en politique, il faut trouver un bon parti. En amour comme en politique, il y a toujours le temps de la passion, puis celui de la crise et celui des crispations. Il y a des hauts le cœur comme il y a des hauts de France. La seule différence, c'est qu'ils ne mentent pas les sentiments et que contrairement aux élus, on ne les choisit pas. À ce titre, cher public ex-soi, je te dois une douloureuse confidence. Pendant longtemps, une femme de ta région a gouverné mon cœur. qui, si elle m'écoute ce soir, doit peut-être craindre les secondes à venir. Mais il n'y a pas de peur à avoir. C'était une vraie perle rare. Et elle, en me gouvernant, elle ne m'a rien fait croire. Elle m'a tout fait voir, tout fait comprendre, tout fait savoir. Elle m'a tout fait sans jamais m'étouffer. Et si elle m'a fait perdre la tête, c'était pour que je puisse mieux trouver mon cœur. Oui, le cœur de Pierre est devenu un cœur de verre. Elle m'a offert ce don d'orgasme. sans me convertir, sans rien me faire croire. Elle m'a donné cette greffe de foi. Elle m'a gouverné sans aucun recours au 49.3, sans m'imposer de loi. Elle m'a fait grandir, même si je sais, ça ne se voit pas. Elle m'a appris que gouverner quelle qu'en soit la manière, ce n'est jamais faire croire, c'est toujours faire croître, faire grandir comme le font ces pères et ces mères dont cette année, je ne ferai pas l'impair de faire le sommaire. Elle est peut-être là, la morale de tout ça. Elle a fait comme ceux qui nous aiment. Qui aime bien, gouverne bien. Peut-être que nos politiques ne nous aiment pas assez. Quoique, même s'ils nous aimaient, on a beau aimer, l'amour est un cycle. Et comme tout mandat, il peut s'arrêter à chaque élection. Je l'ai appris à mes dépens, le cœur connaît les mêmes soulèvements que les populations. L'amour vit comme un cycle démocratique et un cycle, ça s'arrête. Pour mieux recommencer, certes, différemment, avec d'autres gens, d'autres dirigeants, plus diligents, mais ça s'arrête. Et quand l'amour s'arrête, quand il met les voiles, l'amour est amer et la mère, justement, c'est là qu'il faut un gouvernail. Je sais, la blague est un peu bateau. Tout ça pour dire qu'à la fin des fins, on a beau être gouverné par un président, on a beau être entouré temporairement, au bout du compte, nous sommes les seuls capitaines. Nous sommes nos propres gouvernants. Et quand le vent de l'existence nous porte dans le mauvais sens, comment est-ce qu'on gouverne seul ? Sûrement pas en faisant croire. Non, gouverner, ce n'est pas faire croire. Gouverner, c'est croire. C'est garder espoir, c'est donner espoir. Parce que quand le monde contre nous conspire, quand la vie chaque jour empire, c'est toujours avec l'espoir que l'on respire. Ça ne sert à rien de faire semblant, il faut y croire. Parce que sans blanc, on ne peut broyer que du noir. Il nous faut cette croyance intime, intimiste. Ce n'est pas pour rien que les bateaux que l'on gouverne seul s'appellent des optimistes. Alors partout, qu'on soit politique, amoureux, PDG ou en mer, dès que l'on gouverne, il y aura toujours des emmerdes. des bonnes décisions et des mauvaises, des erreurs et des regrets. Mais tant qu'on ne fait rien croire, tant qu'on est vrai, alors au moins, il n'y aura pas de remords. Et alors, il restera une chance. Parce que l'inverse des remords, ce sont les renaissances. En parlant de naissances, puisque j'ai commencé par la fin, je conclurai par le début. Il y a quelques mois, un temps, j'ai cru être au fond du trou. Et dans ce trou noir, tellement trou blanc, quand je croyais avoir été enterré, j'ai découvert que ce trou, on m'y avait semé. Comme une graine, attendant que le temps s'égrène. Il fallait juste croire en elle, pour l'arroser. C'était ça, la gouvernée. Or, les plus belles fleurs mettent toujours plus longtemps à éclore. Alors, je l'ignore si les meilleurs partent les premiers, mais je sais qu'ils arrivent les derniers. La preuve, la personne que l'on épouse, c'est bien la dernière que l'on a aimée. Alors, si les premiers gouvernants échouent, n'oublions pas que même les fleurs doivent d'abord se planter. Il faut prendre le temps de la vérité. Prendre le temps de la vérité, plutôt que de faire croire. C'est ça, gouverner. Alors, nous aussi, attendons. Prenons le temps. Croyons-y. Ils viendront les gouvernants avec lesquels, en France, politique ne rimera plus avec souffrance. Ils viendront ceux avec lesquels la mère patrie ne sera plus une dame-nation. Ils reviendront, les papillons dans le ventre, même s'ils seront chenilles d'abord. Et ce bateau dont je suis le seul capitaine, il saura revenir à bon port. Car pour votre gouverne, si le seul dépositaire de mon destin, c'est moi, si vous êtes les seuls dirigeants de vos vies, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que si mauvais soient nos politiques, nos gouvernants de tous les types, si l'enfer, c'est les autres autour de vous, alors au moins, le paradis, c'est nous. C'était Pierre Faurie qui nous a apporté l'euphorie et qui, contre ceux qui font de la démocratie avec démocratie, rend poétique la politique. Maintenant, Lou de Rouen le rejoint sur la scène et nos deux compétiteurs vont se répondre. Place à l'ajoute. Vous avez donc défendu la positive et la négative sur gouverner, c'est faire croire. Ça veut dire qu'être gouverné, c'est être naïf. Je vois au regard de Lou qu'elle a envie de répondre à cette question en première. Si on a besoin d'être gouverné, c'est que peut-être on manque, en quelque sorte, de confiance en nous pour mener notre vie seule. Donc peut-être, nous pouvons parler de naïveté. Si on est gouverné par des cons, on les a quand même choisis. On est au moins pire qu'eux. Très bien. Le premier parti de France, c'est l'abstention. Est-ce que ça veut dire que les Français n'y croient plus ? Je crois qu'ils y croient. Mais qu'ils attendent le bon moment. C'est ce que je disais à l'instant. Les choses mettent du temps. Et alors les Français essayent. Parfois des gouvernants un peu jeunes. Parfois, ils font comme les animaux et ils laissent les mammifères. Et ils viendront, les bons gouvernants. Les Français attendent. Ils reviendront aussi. Dans les yeux. Je pense que les Français en ont marre de l'apparence et de l'illusion. C'est pourquoi il y a tant d'abstention. J'ai une question un peu de fin de ce magnifique concours. Je déporte un peu la question. Est-ce que l'éloquence, dans le fond, c'est faire croire ? L'éloquence, c'est l'art de manipuler les gens. Donc, en quelque sorte, oui, un peu. Et c'est ça qui est beau, parce que vous aimez croire. Pendant neuf minutes, j'ai fait croire que j'étais intelligent. Mon père est dans la salle, il sait que ce n'est pas vrai. Salut, papa. Non, plus sérieusement, il y a deux manières de faire croire. On peut faire croire à une illusion et on peut faire croire à faire adhérer à quelque chose. En fait, les religions, elles font croire. Mais en ce sens, elles créent de la communauté. Et c'est peut-être ça le sens de faire croire qu'on a donné ce soir à l'éloquence. On fait croire à quelque chose de profond, de sincère. Ce n'est pas parce qu'on fait croire que ce à quoi on fait croire est faux. On permet aux autres de croire. Mais ça, c'est la plus belle des choses. Merci à tous les deux. Vous aviez en commun une profonde désillusion dans vos discours respectifs et qui ont en même temps été servis par probablement les deux discours au style le plus littéraire que nous ayons entendu ce soir. Donc, merci beaucoup. Précisément, vous avez commencé à aborder le sujet. Je vais vous raconter mais très rapidement l'histoire d'un grand procès qui a animé les années 50 où les communistes s'en sont pris violemment à un auteur qui prétendait qu'il y avait des procès truqués à Moscou. Ce qui avait été très mal vécu et la querelle fut extrêmement violente. A donné lieu à un procès qui s'est déroulé dans des conditions de tension très vives et en sortant on lui a demandé son commentaire et il a répondu « Il croit qu'il savent mais il ne savent pas qu'il croit. » Eh bien, c'est une question que je voulais vous poser. Est-ce que... Mais pas de façon méchante. Et alors, élargi sur le sujet, c'est la deuxième question que je voulais vous poser. Est-ce que faire croire pris au sens littéral n'est pas un projet éliminément politique puisqu'il va permettre de fédérer et de bâtir et par conséquent, n'est-ce pas l'essence du bon gouvernement ? la phrase de la citation, c'était ? Est-ce que vous pouvez la péter ? « Il croit qu'il savent » mais il ne savent pas qu'il croit. À l'époque, il savait conjuguer le verbe croiver. Pour répondre à votre deuxième question, je laisserai l'ou, je sais qu'elle préfère la première, donc je vais la laisser. Oui, justement, c'est ça, tout ce qu'on construit, le roman national, c'est ça, on fait croire à un idéal commun. Oui, la politique cherche à faire croire mais pas le faire croire donc par les loups, un autre faire croire. Et voilà, fin de... Je dirais que ça marche un temps pour fédérer mais à un moment donné, le bateau coule parce que les gens en ont tout simplement marre. Donc, un temps mais pas tout le temps, non. Un temps mais pas tout le temps, voilà, qui marquera la fin de cette joute. C'était Lou de Rouen et Pierre Faureux Cori. Alors bien sûr, ils ne croivent pas tout ce qu'ils disent, nous le sachons tous. Le jury, ils le voient bien d'ailleurs. les candidats et candidats de ce soir vous ont fait rêver, nous ont emmenés par leur créativité dans des univers variés, nous ont fait beaucoup rire, un petit peu nous émouvoir, beaucoup réfléchir aussi, instruire parfois et citer beaucoup, beaucoup, beaucoup de chansons françaises. Il est temps maintenant que vous, public, jouiez votre petite carte dans cette soirée puisque c'est le moment de voter. Alors c'est très simple, vous avez environ 15 minutes pour sortir de la salle, vous rendre dans le hall et déposer les petits marque-pages qu'on vous a donnés dans l'urne de votre choix. Est-ce que la politique sait vous faire croire ? Nous verrons pour qui vous voterez en espérant que le taux d'abstention soit bien faible et pendant ce temps-là le jury va débattre de la personne qui aura son coup de cœur. Donc deux gagnants ce soir, celui ou celle du public, celui ou celle du jury. Si vous nous regardez en ligne, vous pouvez également voter grâce à l'application Voters. Votre vote sera comptabilisé. Je vous laisse maintenant pour ce moment de la démocratie et le jury va se retirer pour délibérer. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ça m'empêche de parler ce qui est un problème pour les concours d'éloquence. Donc il faut que je m'entraîne à respirer, que je m'entraîne à parler lentement. Là par exemple, cette vidéo, je parle un peu rapidement mais je pense que vous me comprenez. Pour moi, c'est une opportunité unique. C'est probablement la seule occasion dans ma vie où je pourrais parler devant un public aussi nombreux, dans une salle aussi belle au Grand Théâtre de Provence. Donc c'est avant tout une grande opportunité et j'ai juste envie d'en profiter. Je suis très fier du discours que j'ai fini par écrire. Ça a été laborieux à cause du stress mais je suis très fier de dire ce discours et voilà, ce sera une belle soirée. J'ai hâte. J'ai appris à parler et j'ai conditionné ma voix à cause de mon bégaiement, à cause de mes problèmes d'élocution quand j'étais plus jeune. Donc je prends beaucoup de plaisir à bien parler. Ça me sert évidemment en cours, ça me sert en entretien d'embauche entre autres. C'est quelque chose qui me guide beaucoup et surtout j'aime bien parler donc c'est quelque chose qui me rend très fier. C'est très bon pour mon égo on va dire. Non, parce que à titre personnel, je ne pense pas que je serais capable de manipuler quelqu'un avec mon éloquence. L'éloquence est évidemment très utile et c'est un art qui est bien fait comme j'essaye d'être plutôt bon dans ce que je fais en art oratoire. C'est très puissant mais je ne pourrais pas manipuler quelqu'un. Je ne suis pas un hypnotiseur, je suis simplement un discoureur. Je les trouve dans les livres en particulier. Je lis beaucoup, j'aime beaucoup la littérature, j'ai étudié en hypocagne donc c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Je trouve notamment des métaphores choisies, des termes qui m'intéressent beaucoup et que j'aime utiliser comme je l'ai fait dans mon discours, vous pourrez le voir. Écoutez, merci de me regarder, ça évidemment m'impressionne beaucoup autant que ça me fait plaisir de savoir que vous regardez cette vidéo et aussi que vous avez regardé mon discours. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous passez une bonne soirée et j'espère que vous avez apprécié ma prestation. Donc je me prépare avec une pléiade de Sioran avec du Céline Dion, l'album 2 et beaucoup d'alcool, principalement du vin blanc. C'est avant tout un prétexte, un prétexte pour faire passer un message à quelqu'un et si possible au public mais surtout à une personne en particulier. Oui, je m'en sers dans ma vie de tous les jours. Je me sers de mes qualités oratoires lorsque je m'exprime mais pas seulement parce qu'on peut aussi s'en servir dans les silences et dans les moments où l'on ne parle pas. Bien sûr, bien sûr car tout le monde ment et tout le monde manipule et ceux qui voudraient prétendre le contraire sont à mon avis des menteurs qui oublient trop souvent que dire la vérité ce n'est que changer de mensonge. Dans ma pléiade de Sioran, eh bien j'aimerais leur dire de poursuivre leur désir, de toujours poursuivre leur folie car les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais. Avant un concours d'éloquence, je vais essayer de lire le plus de livres et d'écouter le plus des chansons sur le sujet et ensuite quand j'estime que mon texte est prêt je vais exploiter tout mon entourage donc je vais le faire le plus de monde possible et voilà et puis après je suis prête. Alors en fait j'étais un peu une grande fan de la grande finale d'éloquence parce que quand j'ai commencé l'éloquence je n'arrêtais pas de regarder toutes les vidéos donc je ne m'étais pas vraiment imaginée à la place des orateurs et des oratrices donc c'était une grande surprise. Ah oui, il faut. Je m'en sers pour convaincre notamment lors de débats parce que je suis donc à Sciences Po donc il y a quand même pas mal de débats politiques et notamment pour convaincre des membres de ma famille lorsque je ne suis pas d'accord. Je ne manipule pas les gens. Non, à vrai dire j'aspire à devenir avocate ou lobbyiste donc peut-être manipulez les gens mais pour défendre des bons intérêts. Attention, pas des mauvais. Alors, mes meilleures idées je pense que je les trouve dans des chansons et notamment dans des interviews de philosophes comme Jacques Brel ou Fabrice Huckin que je suis très contente d'être ici et que j'espère que je vais vous faire passer une très bonne soirée et merci d'être venu nous voir tout simplement. Moi, je n'ai pas spécialement de formule magique pour les concours d'éloquence notamment par le fait que c'est mon premier donc ce que je fais habituellement c'est que je fais ce que ma mère m'a toujours appris de faire je m'habille chic, élégant et je fais du mieux que je peux je fais comme ce que je faisais au primaire j'apprends ma poésie je la récite c'est ça c'est ça le secret. Cette finale finalement je dirais que c'est l'occasion de faire ses preuves l'occasion d'expérimenter et pourquoi pas de rembourser son prêt à étudier. Alors je m'en sers dans un cadre plutôt précis c'est lorsque certaines personnes notamment dans des rangs plus placés que les miens font preuve d'une certaine forme d'insolence je peux m'amuser à leur rétorquer certaines petites estocades dans le but de les amuser mais néanmoins de leur faire passer un propos un petit peu cynique. Je suis très mauvais menteur mais néanmoins lorsqu'il s'agit de la jante féminine puisque les exigences étant élevées il faut bien y pallier oui il peut m'arriver de mentir sur 2, 3, 4, 10 points de ma vie. Ce que je fais généralement si je manque un petit peu d'inspiration j'enfile mes souliers je vais dehors je prends un bon bol d'air frais puis là je regarde au loin puis je vois les mêmes d'en face puis du coup je rentre chez moi et généralement ça s'est débloqué et je réitère sans fin. J'aimerais leur dire que finalement il n'y a pas besoin de grand chose pour faire de l'éloquence sinon a priori je ne serais pas là je pense qu'une chemise à col français suffit. Ça c'est généralement en deux étapes la première étape c'est tout ce qui est de travail d'écriture je vais rencontrer des amis je vais faire en sorte de les confronter et de pouvoir justement trouver les idées centrales de mon discours et dans un second temps juste avant de passer sur scène je cours au petit fleuriste en bas de Sciences Po je lui achète une de ses plus belles roses et juste avant de monter sur scène on chante évidemment le fameux chant de la galette saucisse qui est bien connue à Sciences Po Rennes de tous les orateurs de l'assaut le chapitre à laquelle j'appartiens c'est assurément l'un des concours d'éloquence les plus importants pour les étudiants à l'échelle nationale parce qu'on sort de nos petits amphithéâtres et de nos petites salles et on arrive vraiment dans de grandes conditions assez exceptionnelles avec une retransmission en direct avec près de 1000 personnes là ce soir on m'a dit donc non non c'est une belle belle opportunité une belle soirée en perspective pas tellement c'est sûr qu'auparavant j'étais assez timide ça m'a permis en tout cas à partir du moment où je dois rencontrer du monde d'arriver à venir plus facilement vers les gens mais dès lors que par exemple je dois me confronter à mon propriétaire pour un problème au niveau de la tuyauterie ou ce genre de choses je n'ai pas vraiment le talent pour le débat improvisé c'est un autre exercice évidemment évidemment ah oui je manipule complètement les gens d'ailleurs c'est pour ça que j'ai pas d'amis souvent dans les livres et la musique on oublie trop souvent mais il y a un sacré lien à faire entre l'éloquence et la musicalité de l'éloquence et l'une des passerelles entre les deux qui est à mon sens vraiment centrale c'est la poésie amusez-vous amusez-vous profitez et merci de nous écouter parce que sans vous honnêtement on n'aurait pas l'air fin je crois qu'on se repère à la fois jamais et tout le temps à un concours d'éloquence jamais puis c'est des occasions très rares parce que chaque concours est très spécial parce que le sujet on l'a que très peu à l'avance et en même temps tout le temps parce qu'en fait toute lecture tout film toute musique qu'on écoute peut être une source d'inspiration donc en fait chaque instant de vie en un sens est une forme de préparation aussi donc c'est à la fois jamais et tout le temps pour moi ça représente deux choses d'abord un plaisir et une revanche un plaisir parce que on est devant un super public devant des centaines de personnes dans un lieu incroyable et puis une revanche parce que j'étais là l'année dernière et que malheureusement le jury ne m'avait pas donné raison enfin si ils m'ont donné une bonne raison de revenir et cette année j'espère que je vais leur montrer qu'ils étaient trompés assez peu finalement j'ai des amis qui me disent que j'ai une voix de discours et une voix normale je sais pas si c'est un compliment ou pas mais dans la vie de tous les jours j'ai une personnalité qui est un peu différente et ça je crois justement c'est que la scène a tendance à me transcender à faire de moi un peu un acteur qui est un nouveau et c'est aussi tout le côté jouissif qu'il y a dans ce genre de concours d'éloquence ça m'arrive peut-être malgré moi mais j'évite de le faire je crois que l'éloquence c'est aussi une qualité justement de conviction de persuasion et en fait on peut l'utiliser à des fins très néfastes mais aussi pour de très belles choses modestement c'est ce que j'essaye de faire plutôt un peu partout en fait mais si je devais donner un endroit en particulier je dirais que c'est la musique et plus particulièrement le rap on avait un super procès du rap plutôt dans la semaine pour ce festival et en effet je trouve qu'il y a dans l'écriture du rap c'est à dire des phrases souvent très courtes mais pleines de sens et extrêmement impactantes il y a une source d'inspiration assez profonde pour des concours d'éloquence où finalement l'exercice auquel on se livre est un peu similaire c'est à dire un temps assez restreint pour essayer de transmettre beaucoup d'émotions finalement l'exercice est assez proche plus qu'un message je crois que c'est de l'émotion que je vais essayer de leur faire passer et une palette d'émotions assez large dans mon discours j'espère en tout cas et en tout cas de l'émotion et peut-être le message que cette année c'est à moi de gagner je ne me prépare pas vraiment sinon je vais à l'association d'éloquence de l'université mais sinon je me pose pendant 6 à 8 heures pour faire le discours en entier je pose tout à l'écrit à la main parce que je fais toujours tout à la main un grand défi parce que c'est ma première année dans l'éloquence et donc c'est une chance incroyable d'être là et ça va être une soirée assez particulière je pense assez peu j'étais très timide je faisais partie de ces enfants qui ne savaient pas lire une poésie en regardant la classe donc je pense que ça m'a juste appris à prendre la parole en public non j'écris tard la nuit donc je pourrais dire la drogue, l'alcool éventuellement quand le sujet est compliqué de chaque GPT que l'éloquence c'est pour tout le monde c'est pas parce que c'est bien parlé que c'est un que c'est un monde inaténiable déjà tout le monde peut l'écouter et tout le monde peut en faire c'est pas que des grands mots avant chaque concours d'éloquence je fais beaucoup d'espoir plus précisément la boxe j'écoute de la musique classique beaucoup de radio bon la musique classique m'aide à avoir le rythme et aussi bon parfois je danse la danse classique bien sûr je pense cette grande finale représente pour moi un seul mot l'humilité oui bien sûr parce que je suis en fac des droits donc bon oui il m'arrive de manipuler les gens bien sûr par exemple pour flatter à mes soeurs ou des filles bon quelques fois aussi des amis je pense que mes meilleures idées je les trouve dans ce que je vis tous les jours les histoires que ma mère m'a racontées quand j'étais petit ce que j'écoute à la radio les podcasts etc le message est simple amusez-vous et j'espère que vous allez passer un très bon moment merci l'éloquence c'est pour moi le meilleur moyen de communiquer le meilleur moyen de faire passer des idées le meilleur moyen d'apaiser des situations le meilleur moyen de débattre le meilleur moyen de pacifier le monde je pense que tout le monde peut aspirer à l'éloquence on a tous un point de vue on le voit d'ailleurs quotidiennement sur les chaînes d'info donc parfois certains pourraient se garder de partager leur point de vue mais cette petite blague mise à part je pense que tout le monde a accès à l'éloquence après c'est un exercice ça demande du travail ça demande de l'entraînement ça demande de la réflexion et ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir s'exprimer tel que les candidats le font ce soir devant mille personnes donc ils sont extrêmement impressionnants surtout sur des sujets qui nécessitent quand même d'être très précis dans leur argumentaire puisque l'un est pour l'autre est contre et tout ça a été tiré au sort donc ce n'est même pas leur opinion qu'ils doivent exprimer mais c'est vraiment mettre en avant leur qualité et leur art oratoire je pense qu'un bon orateur ce n'est pas facile de le définir je dirais qu'un bon orateur est quelqu'un qui sait saisir la salle faire ce qu'il faut non seulement pour bien placer ses effets et puis faire que le public est avec lui et c'est pour ça que ça se travaille en fait c'est pas quelque chose on arrive on a beau avoir certains sont de très très bons auteurs certains ont des textes merveilleux mais sont incapables de les clamer et puis d'autres ont des textes plutôt médiocres mais ont une telle qualité et un tel charisme qui sont capables d'emporter une salle donc le bon orateur en tout cas l'éloquence pour moi c'est quand on arrive à mixer les deux c'est à dire ce charme et cette puissance pour captiver l'attention et puis en même temps la capacité d'être extrêmement pertinent dans ses propos si je devais leur donner un conseil c'est de prendre du plaisir de respirer un grand coup avant d'accepter le trac et de considérer que le trac c'est juste une petite piqueur de rappel pour dire qu'il faut être concentré et s'ils sont là c'est bien parce qu'ils ont les capacités et le talent pour l'être alors l'éloquence si c'est pour vendre je sais pas moi un kilo de patates ou un appartement il faut être efficace il faut convaincre mais sinon au sens noble du terme il faut emmener une salle emmener un auditoire emporter son interlocuteur tout le monde celui qui maîtrise les mots les phrases et qui a de l'esprit un bon orateur c'est celui qui sait séduire qui sait faire rire et qui à la fin touche comme dans Cyrano soyez drôle soyez impertinent si vous arrivez à nous émouvoir ce sera gagné l'éloquence c'est le moyen de séduire et donc de convaincre maintenant il n'y a pas une école d'éloquence il y en a autant que d'orateurs et c'est heureux parfois un orateur fébrile est beaucoup plus efficace que quelqu'un de fluide c'est mystérieux l'éloquence tout le monde tout le monde et c'est heureux parce que c'est une condition d'égalité citoyenne c'est un des mérites de l'exercice de ce soir c'est de ne pas réserver ça au seul métier de l'oralité mais de l'ouvrir à tous car tous doivent aspirer à mieux maîtriser la langue française pour mieux comprendre les enjeux de société à l'émotion qu'on ressent soyez vous alors l'éloquence c'est une façon de répondre au monde en mots c'est une façon de voir la vie et de la faire rebondir et de jouer avec les mots l'un des plus beaux films sur l'éloquence c'est Ridicule le film de Patrice Lecomte et je dirais que c'est un peu ça me fait penser c'est lié pour moi à l'esprit français c'est à dire à la fois une mémoire et un sens de la formule voilà tout le monde peut être éloquent tout le monde peut être éloquent à partir du moment où on touche chez lui quelque chose de tripal alors il y a des gens qui seront violents par exemple il y a des gens qui seront apathiques mais l'éloquence c'est ce qui permet de défendre une cause qui nous tient à coeur qu'on aime ou pas d'ailleurs enfin ou une cause contraire ou en tout cas de jouer avec les mots et sont éloquents forcément les gens qui savent parler les avocats les journalistes les politiques mais pas que on va le voir ce soir un bon orateur c'est quelqu'un qui a du charisme qui aimante c'est à dire quelqu'un qui tout d'un coup saisit l'attention d'une salle ou de son auditoire et on sait pas pourquoi il a comme dirait Michel Berger il a il a ou elle a elle un petit supplément d'âme on sait pas pourquoi mais tac je pense qu'il faut prendre je pense que c'est difficile pour eux parce qu'ils sont jeunes et que c'est assez impressionnant d'être dans une salle comme ça tout ça mais je dirais qu'il faut prendre de la hauteur et être soi être vraiment soi nous voici au terme de cette belle soirée et pour le moment tant attendu du choix des deux personnes qui auront remporté ce concours car il y a un prix du public et un prix du jury deux prix tout aussi beaux l'un que l'autre mais commençons par l'élitisme alors le jury va nous dire un par un les membres du jury vont nous donner leurs impressions sur cette soirée leurs idées leurs ressentis on va commencer par Sébastien Follin bravo à ces huit candidats que vous pouvez applaudir parce que l'exercice l'exercice n'était vraiment pas simple ils ont montré à quel point ils aimaient l'éloquence à quel point ils aimaient les mots et on a bien vu qu'ils ont pris du plaisir et puis en même temps ils étaient dans un concours et nous on a la lourde tâche de réussir à choisir et je pense que c'est ce qu'il y a de pire peut-être ça le pire des châtiments d'ailleurs notre position maintenant de choisir l'un ou l'une de ces candidates pour être le prix de l'éloquence il en faudra forcément un ou une qu'on va annoncer dans un instant donc je voulais juste les féliciter c'était drôle c'était conscient on sent quand même une jeunesse qui est concernée par la société et par ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et dans notre société française et puis c'était quelque chose ils ont joué avec les mots c'était érudit donc ça m'a beaucoup plu donc merci merci de m'avoir permis d'assister à ce bel événement un bel événement des jeunes conscients presque engagés Elisabeth Martichoux Sébastien a dit l'essentiel mais quel talent quel talent moi je suis totalement bluffée par ces huit discours qui étaient d'une qualité remarquable on a eu beaucoup de difficultés d'ailleurs à départager les candidats je le disais tout à l'heure qu'on aurait on attendait aussi de sourire on n'a pas été déçus parce qu'on a souvent ri ça m'a quand même beaucoup frappée beaucoup étonnée et agréablement surprise mais on a aussi été émus à plusieurs reprises puis il y a des tous jeunes candidats des moins jeunes mais tous ont tiré leur épingle du jeu moi je 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 ne suis pas leurs parents évidemment mais quelle fierté quand même pour tous ceux qui les connaissent et tous ceux qui les aiment bravo bravo à eux bravo à eux d'ailleurs on va les accueillir sous vos applaudissements Gédéon Cacondé Antoine Poitras François Ravier Bichente Guillaume Guzman Adèle Guignard Edgar Duc Lou de Rouen et Pierre Faury Annaïs Bouton Alors c'est très amusant pour moi parce que vous avez beaucoup cité de la culture de ma génération en fait vous avez cité beaucoup d'auteurs de chansons puis même la génération les générations d'au-dessus Jacques Brel et tout ça j'étais très frappée par ça donc je me suis dit peut-être qu'on va finir comme chez Jacques Martin vous ne vous souvenez pas de ça mais tout le monde soulevait il y avait le 10 finalement tout le monde avait gagné etc donc vous avez tous un peu gagné ce soir il y a eu les provocateurs les frissonnants les exaltés les littéraires les drôles les engagés bravo vraiment à tous vous le savez enfin c'est comme chez Jacques Martin vous allez tous avoir votre boîte de jouets parce que c'était d'être sur cette scène en fait la boîte de jouets donc bravo oui c'est le grand gagnant de l'éloquence le grand gagnant ce soir c'est surtout l'éloquence et si tout le monde a pris du plaisir sur cette scène c'est l'essentiel Carbon de 16 oui merci aux ateliers de la langue française aux mécènes à vous cher Bill d'avoir animé cette soirée et aux organisateurs qui permettent en tout cas pour le jury de passer un moment délicieux dans la belle ville d'Aix on peut applaudir au calembour de Bill ou pas ? mais bien sûr bravo merci très particulier à nos huit orateurs qui ont été formidables parce que vous avez tous joué le jeu personne n'est arrivé ici avec un exercice dilettante vous avez tous su et séduire et émouvoir séduire par l'articulation de votre discours et émouvoir par la qualité des réflexions qui les animaient merci infiniment est-ce que Bill vous voulez savoir le prix du jury ? et oui et je pense que vous allez nous le dévoiler maître quel suspense quel suspense incroyable donc malgré une organisation très pressante pour qu'un non sorte on a quand même débattu et sérieusement et nous nous sommes accordés pour décerner le prix du jury à monsieur Edouard Duc Edouard 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 merci à tous pour être tout à fait honnête je ne m'attendais pas forcément à être sélectionné ce soir donc étant donné que l'improvisation n'est pas mon fort je vais être bref je remercie tous les autres candidats que j'ai battus à plate couture je vous remercie évidemment vous public de m'avoir soutenu dans cette épreuve et j'aimerais adresser un mot à toutes les associations de défense des droits des femmes si on pouvait attendre la fin d'année scolaire pour tout ce qui est procès merci beaucoup merci Edgar et maintenant maintenant il est temps d'annoncer le résultat du vote de la soirée vote qui concerne à la fois vous public et que soi mais également toutes les personnes qui nous ont suivis sur internet sur les réseaux sociaux qui ont également participé au vote deux prix ce soir un prix du jury un prix du public et le prix du public est décerné ce soir à Pierre Faury les discours c'est pas trop mon truc malheureusement de toute façon on sait tous que le prix qui compte c'est évidemment celui du public vous êtes mille à voter ils sont quatre l'échantillon est plus grand c'est pas moi c'est la statistique toute blague à part un grand merci à tout le monde d'être venu déjà malgré la pluie les intempéries que vous avez bravé merci au jury merci à tous les candidats qui étaient là merci en fait à tous ceux qui ont permis que cette soirée là ait lieu évidemment l'atelier de la langue française et tous ces membres qui sont super dévoués qui ont parcouru la France pour faire passer des entretiens des candidats pour choisir ces huit candidats là pour tout organiser ce soir donc merci vraiment à même tous les gens qui permettent à cette salle de vivre à toutes les associations d'éloquence en France parce que c'est aussi grâce à elles que ce genre d'événements peuvent avoir lieu et que on a des candidats super talentueux voilà un grand merci à tout le monde bravo à nos deux gagnants et à tous nos merveilleux candidats de ce soir qui ont fait vivre la langue française pour continuer les remerciements cette soirée cet événement est également permis grâce à de généreux partenaires nous avons notamment Rose et Marius on a parlé tout à l'heure de la rose et la galette saucisse là c'est la rose et les parfums fondé en 2012 par Magali Fleurquin Bonnard une marque de haute parfumerie qui s'est taillée une renommée internationale mais qui est bel et bien exoise ils sont situés aux trois rues tiers et proposent des ateliers créatifs au premier étage les calissons Léonard Parly première fabrique de calissons il y a 100 ans calissons qui gardent un mode de fabrication artisanale dans un décor 1920 il y en a des boutiques à peu près dans toute cette ville je vous les recommande ce sont nos partenaires la fromagerie Le Marier également dont le fondateur nous a dit l'atelier de la langue française nourrit les esprits moi je nourris les corps et c'est vrai que du calembour au camembert du comte au comté il n'y a souvent qu'un pas il se trouve rue d'Italie n'hésitez pas à aller les voir nous remercions également la fondation BNP Paribas la fondation FDJ l'entreprise Megabike EMLS et Hello Charlie grâce à qui cette soirée est ce qu'elle a été et nous vous souhaitons une bonne fin de soirée vive la langue française et vive l'éloquence le candidat reste sur scène pour une photo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501